... Eh bien, tout d'abord, je tenais à vous formuler mes meilleurs voeux de bonheur, santé, prospérité pour vous et vos proches à l'ensemble des membres du Conseil municipal, ainsi que des souhaits de réussite pour notre commune en 2023 et de paix, j'espère, recouvrée en Europe. Voilà, et que les choses puissent se passer du mieux possible. Nous allons donc ouvrir ce Conseil municipal. Tout d'abord, je remercie Joséphine de bien vouloir procéder à l'appel. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Détailleur Jean-Christophe, Métangmo Blaise, Gilmé-Sylvie, Chigri-Karim, Doribre-Stéphanie, Débuquois-Marc, Fédherbe-Caroline, Cap-Alain, Eblé-Marie-Paul, Annie-Réjean-Emmanuel, Debu-Marie-Vivier-Vert-Port-Lydie, Lombard-Myriam, Delport-Anita, Dépris-Roseline, Nuitince-Jean-Pierre, Alocerie-Lorraine, Adonis-Procuration à Roseline Dépris, Luste-Catherine, Bertrand-Éric, Démêtre-Xandrine, Dereau-Gontran, Kené-Jean-Michel, Martinage-Nicolas, Penodamien, Caron-Jean-François, Ménard-Thomas, Onrate-Ludivine, La Main-Joséphine présente, Guéquière-Christine a donné procuration à M. Bernard-Verdouine, Derdène-Sylvie, Verdouine-Bernard, Bardot-Catherine, Héberlé-Christophe, Lemaire-Christophe, et donc il y aura une procuration à Sylvie-Derdène à compter de votre départ, et Rigaud-Florence. Merci à tous. Merci, Joséphine. Alors, comme d'habitude, nous allons dessigner la secrétaire de séance, en vertu de l'article L2121, alinéa 15, du Code général des collectivités territoriales. Nous proposons Mme Héblé, c'est une constante, qui généralement fait unanimité. Y a-t-il des voix contre ? Non. Des abstentions ? Non. Unanimité. Marie-Paul est donc secrétaire de séance. Également, comme d'habitude, vous avez un document qui vous présente les décisions du maire sur fondement de l'article L2122, alinéa 22 du CGCT. Également, la fiche de recensement des marchés publics notifiée en 2022 sur le fondement de l'article 107 du décret du 24 février 2016. Vous avez, par ailleurs, une délibération mise sur table. C'est une proposition qui vous est faite d'évoquer ceci aujourd'hui. Sinon, on peut bien évidemment évoquer cela le 28 février. Mais le 28 février, vous savez que le menu du jour est déjà très, très conséquent avec le vote du budget. Cette délibération, alors pourquoi mise sur table et pourquoi on vous propose d'en discuter aujourd'hui ? Tout simplement parce que nous avons noté, c'est vrai dans nombre de communes, qu'il y a des pathologies squelettiques qui apparaissent chez certains corps de métier au sein de nos communes. Notamment les personnes qui assurent l'entretien. Vous savez, quand avec une balayette ou alors, je dirais, d'autres outils, on assure le nettoyage des locaux pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans, eh bien, il finit par y avoir des pathologies très lourdes qui apparaissent. Notre volonté, en tout cas, c'est simplement de procéder à une consultation, une simple consultation, pour faire en sorte que lorsque quelqu'un part en retraite, plutôt que de renouveler automatiquement ce poste avec un nouveau ou une nouvelle collaborateur, collaboratrice, voilà, on réfléchissait quant à l'externisation. Le CCAS a été invité également à réfléchir quant à cette délibération. Vous savez que le CCAS, c'est un budget séparé. On vient d'avoir le retour du CCAS là-dessus. C'est pourquoi la délibération avait été mise initialement à l'ordre du jour. Retirez ce qui est logique de l'ordre du jour en attendant le retour du CCAS. Et là, elle vous est présentée. J'allais vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse débattre là-dessus à la fin du Conseil municipal ? Oui, pas de voix contre. Si le mot, on le met au 28 février, mais le 28 février, je crois qu'on en aura déjà jusqu'à 23 heures, puisque c'est le budget. On fait comme ça, unanimité. Je vous remercie. C'est très gentil à vous. Nous allons donc, voilà, commencer l'ordre du jour de ce Conseil municipal. Alors, un Conseil municipal avec 15 plus 1, celle que je viens d'évoquer, délibération. 14 délibérations, pour la plupart, ce sont des délibérations habituelles communes. Il y a 2, 3 spécificités. Et ensuite, le gros menu du jour avec le rapport d'orientation budgétaire et le débat d'orientation budgétaire. Je sais que Jean-François Caron... Pardon, Roselyne ? Ah, OK. Je sais que Jean-François Caron rentrait de Paris aujourd'hui et ensuite, il avait également la voiture à prendre. Voilà, il devrait nous rejoindre. Si jamais il n'était pas là, c'est moi alors qui ferai naturellement, qui vous présenterai le rapport d'orientation budgétaire. Premier point, première délibération, délégation du Conseil municipal au maire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. C'est ce que vous autorisez, effectivement, me concernant, notamment avec des montants. Alors, le montant qui vient au point 3, c'est un point assez important et qui est habituel. Voilà, vous donnez mandat, si vous êtes d'accord, pour toute la durée du mandat, de procéder dans la limite d'un million trois cent mille euros à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements. C'est l'un des exemples. Là, je vous cite l'élément le plus conséquent sur le plan financier. J'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas d'ailleurs d'emprunt souscrit cette année. On en parlera tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a des questions, effectivement, sur, je ne vais pas tout vous lire, sur cette première délibération ? Non, c'est du classique. OK. Donc, qui vote favorablement ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 2. Là, c'est un petit peu plus inhabituel. En tout cas, voilà, on ne vote pas une telle délibération de façon annuelle. Le CHSCT et le CT disparaissent. Ils fusionnent. Ça devient le comité social territorial. Il s'agit ici d'élire, donc, les personnes qui seront membres du comité social territorial. Alors, il y aura, bien sûr, des membres de la majorité qui vous sont proposés, des membres de l'opposition. Si d'aventure, voilà, pour exprimer un petit peu les choses, puisqu'il s'agit d'une représentation proportionnelle au plus fort reste, si d'aventure, les gens de la majorité votent pour les candidats de la majorité et les candidats de l'opposition votent pour les candidats de l'opposition, eh bien, l'opposition aurait un candidat élu. Je pense que c'est d'ailleurs très, très bien qu'il y ait un représentant de l'opposition, donc, au CST. Pour les listes, l'union, mon parti, c'est à lui un. Il y a quatre candidats titulaires. Moi-même, Caroline Féderbe, Stéphanie Deribreux. Ils ont mis un X, mais il faut retirer le X, même si elle compte pour plusieurs, Stéphanie. Donc, on retire le X. Éric Bertrand. Pour les suppléants Blaise Métangmo, Sylvie Gilmé, Damien Penaud et Catherine Lustre, je pose la question, bien sûr, au groupe d'opposition, remettons à lui un, sur la bonne voie. Y a-t-il des candidats ? Ce serait bien, parce qu'il y en a un qui est quasiment élu à coup sûr. Oui. Oui, je vous en prie. Merci, M. le maire. Sylvie Derden, en titulaire, et Christophe Héberlé, en suppléant. Et Christophe Héberlé, en suppléant. Deux possibilités. Soit on vote, je dirais, à bulletin secret, soit on vote à main levée pour aller plus vite. Si on vote à main levée, il faut qu'il y ait autorisation du conseil municipal. Il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, j'ai posé la question. Et donc, s'il y a unanimité, pardon, on votera à main levée. Sinon, ce sera bulletin secret. Qui est d'accord sur le principe que nous votions à main levée ? Merci, unanimité. Ça nous fera gagner du temps. Maintenant, on procède donc au vote. Qui vote pour les listes l'Union, mon parti, c'est à lui un ? Enfin, les candidats proposés par les listes l'Union, mon parti, c'est à lui un. La majorité plus Mme Bardot. Vous avez le droit. Oui, donc, voilà. Donc, c'est la liste majoritaire, pardon, l'Union, mon parti, c'est à lui un, a voté donc pour les candidats de la majorité. Et qui vote pour la candidature de Mme Derden et M. Berlet, les membres de... Oui, parce qu'il faut représenter les membres. Donc, je suis pour le principe. Mais ça ne change rien ? Dans tous les cas, ils ont... Mais oui, mais on est pas contre. Ah oui, 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 on est pas contre. En fait, voilà, on vote soit pour une liste, soit pour l'autre. J'ai mal vu. Alors, qui vote pour la majorité ? La majorité vote pour la majorité. Qui vote pour la liste d'Union ? La liste de l'opposition, l'Union de l'opposition. Voilà, remettons à lui un, c'est à bonne voie. Et il y a des voix qui... Il y a des mains qui se sont pas levées. OK, donc, pour le procès verbal, on va faire simple. Voilà, les membres de la majorité ont voté pour la liste d'Union. Mon parti, c'est à lui un. Et les membres de l'opposition ont voté pour les représentants de remettons à lui un sur la bonne voie. C'est très, très bien. Ça montre en tout cas l'esprit démocratique, voilà, qui existe au sein de l'ensemble de ce conseil municipal. Donc, on fera le calcul au plus fort reste, mais avec 6 septièmes, de toute façon, on est très proche d'un septième. Donc, vous êtes élue, Madame Derden, je vous en félicite. Félicitations également à Éric Bertrand, à Stéphanie Derubreux, à Caroline Féderbe. Je ne vais pas dire moi-même, mais je suis également élu. Et c'est un organe essentiel sur le plan social, sur le plan dialogue, avec les représentants de notre personnel. Je vous remercie. Bon, délibération numéro 3, il s'agit là encore d'un grand classique, une mise à jour du tableau des effectifs budgétaires. Donc, dans le cadre de la préparation budgétaire 2023, j'ai demandé au directeur de bien différencier les emplois permanents et non permanents. Bien évidemment, c'est un tableau qui vit au fur et à mesure des événements, mutations, parfois départs en retraite, intégration, etc. Y a-t-il des demandes d'intervention là-dessus ? Je vous en prie, Madame Derden. Merci, Monsieur le Maire. Alors, notre groupe votera contre cette délibération. Donc, je vais expliquer pourquoi nous allons voter contre. Alors, pour un souci d'économie, je rappelle que la Ville a décidé de supprimer 10 postes d'agents de sécurité aux abords des écoles en septembre 2022. Ce qui était une économie à peu près de 163 000 euros, si ma mémoire est bonne. Voilà, à peu près. Donc, notre groupe désapprouvait cette décision à l'époque. On en avait discuté. Bon, voilà. Aujourd'hui, il est budgété 5 postes supplémentaires de gardiens et brigadiers pour la police municipale. Lors des voeux dimanche dernier, vous avez annoncé haut et fort qu'Aluan est classée ville la plus sûre du département du Nord, notamment en raison de la chute vertigineuse du nombre de cambriolages, entre autres. Pourquoi créer 5 postes supplémentaires si l'équipe en place prouve déjà son efficacité ? L'économie faite pour les agents aux abords des écoles sera le coup, peut-être, ou voire plus, pour les agents de la police municipale. Et ensuite, il y a aussi les deux postes de collaborateurs de cabinet. Mais ça, on en parlera un peu plus tard lors de la délibération numéro 10. Donc, notre groupe votera contre cette délibération. Alors, je vous dirai, dans un souci d'économie, ce nom qui hante nos jours et nos nuits. Je vous remercie de cette explication de vote. Et naturellement, vous êtes libre de voter pour, contre, de vous abstenir ou même de ne pas prendre part au vote. Je rectifie quand même un petit point. Quand vous regardez effectivement les postes pourvus, on passe de 14 à 15. C'est plus 1. Je crains qu'il y ait eu une, je dirais, une confusion entre les postes pourvus et les postes budgétés. Un poste budgété, c'est simplement un univers des possibles qui est envisageable sur la durée. Voilà. Ah ben, bien sûr. Ah ben, oui. Si ça dépendait de moi, je vous avouerai que je mettrais un maximum de souplesse dans l'ensemble des services, sur le plan purement théorique, on est bien d'accord, pour pouvoir s'adapter aux besoins de la population. Donc, la police municipale, c'est plus 1 poste. Je n'ai pas plus 5, c'est plus 1. Ah ben, c'est noir sur blanc. On peut même vous donner les noms et les prénoms, pas en public. Donc, c'est plus 1 poste. Je reviens maintenant sur les écoles. Alors, je comprends votre point de vue. J'en ai parlé d'ailleurs ce dimanche. On travaille sur un dispositif encore bien plus efficace, la rue scolaire. J'en profite pour remercier Mme de Ribreux qui s'est beaucoup, beaucoup investie sur ce thème. On commence avec l'école Michelet. Vous savez, l'école Michelet, l'école qui se trouve donc à la Rouge Porte, pas très loin de la rue Gabriel Péry, lorsqu'il y a l'arrivée et la sortie des élèves, c'est très problématique. Et parfois, on a des véhicules qui roulent extrêmement vite, extrêmement vite. Avec la mêle, il y a un marquage qui va être fait au sol, donc sur les trottoirs. J'en parlais d'ailleurs durant mes voeux. Ce qui fait que les enfants pourront être déposés par les parents à ce qu'on appelle un dépose minute. Et ils ne devront traverser aucune voie. Pas une seule. C'est donc un dispositif extrêmement sécuritaire. De plus, j'en ai parlé également dimanche. Nous allons installer des radars pédagogiques spécial-école, spécial-école, devant toutes nos écoles aluinoises. Et pour la petite histoire, on s'est entendu avec Isabelle Paulet, la maire de Lincelle. Elle aussi va opter pour ce dispositif, ce qui permet d'avoir un prix plus intéressant et donc, au final, moins de dépenses. Donc voilà un petit peu pour là. C'est notre, je dirais, notre stratégie. Vous avez tout à fait le droit d'en avoir, vous, une autre. Mais ça nous semblait cohérent de mettre en place la rue scolaire. Je le répète, aucun enfant ne devra plus traverser la moindre rue, d'une part. Et parce que, malheureusement, il peut toujours y avoir des automobilistes peu respectueux, on met également des radars. Et la police municipale, vous avez raison, il y a un policier municipal en plus, elle aura ordre de verbaliser les voitures qui roulent à toute vitesse devant les écoles. Parce que quand vous avez, et je suis sûr qu'on sera d'accord avec ça, vous serez d'accord avec ça, lorsqu'on a un automobiliste qui roule à 80 ou 90 km heure devant une école, c'est tout simplement pas acceptable. Donc certes, sur le plan financier, les PV, il n'y a pas un centime pour la ville d'Aluan. Mais c'est pour l'État, c'est-à-dire c'est pour notamment nos hôpitaux, c'est pour l'éducation nationale. Donc c'est de l'argent utile. Et on va également sanctionner ceci. Voilà en tout cas pour la réponse à votre intervention. Mais vous êtes libre de bien sûr voter comme vous le souhaitez. Qui vote favorablement à ces délibérations ? La majorité, je vous remercie. Qui vote contre ? L'opposition, je vous remercie. Délibération suivante. La délibération 4. Indemnité de fonction des élus. Et d'ailleurs, il y a deux délibérations qui touchent à cela. Alors à l'Ouest, rien de nouveau. C'est pareil qu'avant. C'est pareil qu'avant. Simplement, pourquoi nous passons cette délibération ? Parce qu'il y a eu quelques changements en termes de présence, également en ce qui concerne les indemnités qui sont versées. Monsieur Andy Cabu, vous le savez, pour des raisons notamment professionnelles, il se rend très fréquemment à Strasbourg, ne siège plus à ce conseil municipal. Donc bien évidemment, il ne perçoit plus son indemnité de conseiller municipal. Il a été remplacé par Mme Rigaud, qui perçoit naturellement, coucou Florence, l'indemnité normale de conseiller municipal. Un changement pour M. Martinage. M. Martinage est désormais écologue, un très beau et noble métier. Chez un bailleur social connu et apprécié. On ne va pas le citer, mais voilà, pour des raisons, je dirais, de confidentialité. Et donc, étant donné qu'il est écologue, il ne peut pas à la fois garder sa délégation pour des raisons tout simplement contractuelles. Donc il est conseiller municipal et non plus conseiller délégué. Lors d'un prochain conseiller municipal, on vous présentera donc une nouvelle conseillère ou conseiller délégué qui viendra prendre en charge certaines délégations touchant à l'environnement, à la transition écologique. On ne le fait pas d'ores et déjà à présent, car c'est quelque chose qui est en train d'être statué et qui doit d'abord être présenté en commission. Il n'y a pas, je dirais, de surprise majeure. Ce sera un partage entre Marie qui est adjointe et qui reste adjointe et une personne qui lui sera donc, je dirais, très utile dans le cadre d'un binôme avec notamment des questions urgentes en matière de transition écologique, d'agriculture. Et bon, vous connaissez notre programme et nos engagements. Je ne vais pas à nouveau tous les citer. J'ai tendance à être bavard, donc j'ai promis d'être un peu plus court. Donc voilà la raison de ceci. Vous savez que les indemnités sont calculées en fonction de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Me concernant, parce que je sais que ça a toujours été un sujet tabou, combien gagne le maire ? Voilà, DSU incluse. Voilà, les gens se posent la question. J'ai toujours promis la transparence. 3 500 euros moins 20% que je donne chaque année aux associations caritatives. Ça me fait 2 800 euros net. Donc vous voyez, ça ne change pas. Il en est de même pour les adjoints, pour les conseillers municipaux délégués et les conseillers municipaux. Donc ici, il vous est donc demandé de bien vouloir m'autoriser à fixer le nombre d'adjoints et de conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux conformément au tableau qui vous est présenté. Donc il y a toujours un maire, bien entendu, 10 adjoints, un conseiller municipal délégué aux finances, un conseiller municipal délégué aux travaux, 6 conseillers municipaux délégués, 16 conseillers municipaux et donc au total, 35 élus au conseil municipal, avec ensuite le pourcentage de l'indice brut terminal. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Y a-t-il des questions ? Je vous en prie, M. Verdouine. Ah, M. Verdouine d'abord, M. Berlet. Je vous en prie. Merci, M. le maire. Pour information et transparence envers les Alluminois, pouvez-vous nous donner en valeur euro combien perçoivent les élus par catégorie ? Donc le maire, vous venez de le dire, les adjoints, les conseillers municipaux délégués, les conseillers municipaux, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Oui. Alors le maire, je vous l'ai dit vraiment à l'euro près. Pour les adjoints, je regarde notre DRH, je crois que c'est à peu près 1 000 euros. C'est, il me semble, 1 000 euros. Merci. Alors, adjoint au maire, 1 056 euros et 1 centime. Conseiller municipal délégué aux finances, 731 euros et 24 centimes. Conseiller municipal délégué aux travaux, 731 euros également et 24 centimes. Ce sont des grosses délégations, les finances et les travaux. Conseiller municipaux délégués, donc les autres conseillers municipaux délégués, 217 euros et 97 centimes. Et les conseillers municipaux, 64 euros et 42 centimes. C'est normalement ce que vous devez percevoir. Très bien. Merci beaucoup, M. le maire. Je vous en prie. M. Berlet, vous aviez également une question. Merci, M. le maire. Alors, déjà, tout d'abord, je voudrais saluer votre décision à vous, qui est le fait, du coup, de ne pas remplacer deux conseillers délégués et, du coup, par ce fait de faire des économies. Maintenant, moi, et la réflexion de notre groupe, on souhaiterait aller encore un peu plus loin. Je vais m'expliquer. À l'heure où on demande à nos concitoyens, à l'huinois et à l'huinoise, de faire bon nombre d'efforts et de faire des économies, à l'heure où on éteint la lumière dans les rues de 22h30 à 5h du matin pour faire des économies, à l'heure où on baisse aussi dans nos bâtiments publics la température, je pense que nous, élus, on devrait aussi montrer le bon exemple et envoyer un signal fort parce qu'en fait, on est tous réunis ici dans le but de construire l'avenir de la ville et certainement pas dans un but intéressé financier. Et c'est la raison pour laquelle notre groupe propose d'aller plus loin et demande, ça pourrait être aussi faire partie d'une orientation budgétaire finalement, une baisse de la majoration des élus d'un montant de 10%. Je vous remercie. Eh bien, je vous remercie, M. Héberlé, et je vous félicite de cette proposition. Je m'aperçois que nous avons les mêmes valeurs. Bravo, merci à vous. 10%. Moi, personnellement, je n'ai même pas attendu qu'on soit en période de crise. J'ai fait deux fois plus. Je l'ai même écrit durant la campagne électorale. J'attribue 20%, 20% de mes indemnités à des associations caritatives à l'huinoise. Alors, c'est à tour de rôle. C'est notamment l'entraide alimentaire. Pourquoi ? Parce que l'entraide alimentaire apporte une aide, mais vraiment ultra précieuse, aux personnes qui ont un accident de la vie. C'est aussi le secours catholique. Je pense également à d'autres associations, notamment l'an prochain, l'épicerie solidaire qui, véritablement, propose à nos alunois en difficulté de faire les courses pour nettement moins cher que les prix courants. C'est quasiment entre deux fois et trois fois moins cher. Donc, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, c'est chacun, chacun est libre, bien sûr, d'effectuer le geste qu'il le souhaite. Vous savez, je vais vous dire, les élus sont très, et je ne m'en plains pas, moi, pas du tout, mais quand on regarde un petit peu, les élus sont très, très peu payés. Un échevin, en Belgique, c'est trois fois plus qu'un adjoint. En France. Je ne vais pas citer un maire non loin d'ici, de la dixième circonscription, qui a moins que le SMIG. Pourquoi des tailleurs, finalement, a une indemnité qui n'a rien d'indécent ? Vous l'avez bien compris, quand après les 20% que j'octroie aux associations caritatives, 2 800 euros par mois pour, sans exagérer, pas loin de 70 heures par semaine, parce que le samedi et dimanche, c'est de la représentation, voilà, et je m'en plains guère, mon épouse me voit quasiment jamais. Quand elle veut me laisser un message, elle appelle maintenant Déborah, ma secrétaire, et ce n'est pas une blague. On fait ça par passion, véritablement par passion, et on ne fait pas, je dirais, œuvre de son... Pardon ? Oui. On ne fait pas, je dirais, cette... On ne prend pas en... Je dirais, à cœur cette mission pour des raisons pécuniaires. Donc, je partage vos valeurs. Je vous dis, chez moi, c'est même 20%. Par contre, je sais qu'il y a des personnes ici, vous savez, qui sont loin de gagner des 1 000 et des 100. Donc, c'est un choix personnel. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Mais sachez bien, en tout cas, que les élus locaux ont des indemnités qui sont très, très modiques. Et, y compris dans la 10e circonscription, vous avez plusieurs maires dont les indemnités sont inférieures au SMIG. Ah, pardon. Oui. Non, juste pour compléter un peu le propos, n'oublions pas que c'est une indemnité. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une rémunération, c'est une indemnité par rapport à une charge, une charge publique, finalement. D'accord ? Donc, ça, je pense qu'il faut qu'on l'ait à l'esprit. Et comme l'a dit M. le maire, ce n'est pas dans une fonction d'élu. Et quel que soit le niveau, d'ailleurs, au niveau municipal, au niveau régional, même au niveau national, ce n'est pas en tant qu'élu qu'on s'enrichit. Disons les choses. Donc, moi, je me méfie toujours, malgré tout, de ce type de propos parce que ça peut créer un petit peu de suspicion, malgré tout, par rapport aux élus. Donc, attention par rapport à cela. Certes, il faut faire des économies. Et après, juste par rapport à... Pour mettre dans le contexte, si, éventuellement, on diminue de 10%, donc, l'indemnité collective des élus, ça va représenter à peu près 20 000 euros. Donc, 20 000 euros, si vous voulez, c'est 0,1% du budget d'Aluin. Donc, je pense que si on doit réfléchir, si vous voulez, à des économies, je ne pense pas que ce soit sur ce point-là. Donc, un signal, pourquoi pas, mais encore que... Et M. le maire, donc, l'a dit, fait un effort de se compter. Mais je ne suis pas persuadé, honnêtement, entre nous. Vous me direz, mais est-ce que, véritablement, cette indemnité, elle n'est pas justifiée ? Après, on peut en débattre. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Merci, M. Caron. Alors, on n'avait pas prévu de débattre là-dessus, mais je vois plein de mains qui se lèvent. Karim Manu, qui souhaite intervenir en premier. Je l'ai pour très peu de temps. Manu, je t'en prie. Je vais être un peu moins rationnel que mon collègue Jean-François. Je vais partir un petit peu plutôt sur le côté émotionnel. Je pense qu'on a tous une vie autour de la table. Et en fait, le fait d'être élu, c'est aussi un engagement. Alors, je salue notamment Christophe, M. Héberlé, qui propose cette diminution de 10%. Effectivement, on a tous des vies qui sont remplies, qui sont assez denses. Et en fait, on le fait parce qu'on est convaincu de l'intérêt collectif de la commune. Mais effectivement, on ne peut pas oublier quelque chose, M. Héberlé. C'est que le temps, c'est quand même la donnée et la valeur, la chose la plus rare que l'être humain puisse avoir. Alors, elle n'est pas chiffrable. Elle n'est pas chiffrable en euros. Elle n'est pas chiffrable en valeur. D'accord ? Et effectivement, je rejoins Jean-François là-dessus, M. Caron, par rapport au fait que ce n'est pas un salaire. On ne fait pas ça pour un salaire. Dans tous les cas, on fait ça parce qu'on s'est engagé pour la commune, on s'est engagé pour le collectif. Et effectivement, ce qu'on appelle, en tout cas, sur ce qu'on reçoit, cette fiche d'indemnité, on appelle ça en tout cas d'une partie qui est frais de représentation, qui, en fait, on représente la commune. Et en fait, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que ce temps qui est donné à la collectivité, au collectif, c'est du temps qui est pris pour la plupart d'entre nous sur la famille. Et n'oublions pas que c'est une des valeurs pour moi, les plus essentielles, en tout cas pour ma part, et je pense pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui, la famille est une des valeurs les plus essentielles qui nous entourent. Donc, elle n'est pas chiffrable, quoi qu'il arrive. Et effectivement, moi, je suis prêt à vous rejoindre, M. Berlé, sur ces 10%, mais à ce moment-là, que ces 10% soient reversés à des associations qui, en tout cas, oeuvrent pour la commune. Et je pense que c'est ce que la plupart d'entre nous font à travers ce qu'on reverse tous les week-ends, sur notre temps, mais aussi sur ce qu'on participe, sur les associations caritatives, les associations de loisirs, d'art, de culture, mais aussi sportives. Voilà. Merci. Merci, Jean-Emmanuel. Karim, si tu souhaitais intervenir également, je t'en prie. Bonsoir à tout le monde. Je suis assez gêné de dire ce que je vais dire ce soir parce que c'était quelque chose que moi et d'autres élus ont voulu garder pour nous. On utilise aussi cette somme comme une enveloppe par moment quand il faut faire du caritatif. Donc ici, autour de la table, j'ai quelques collègues avec qui, par moment, il nous est arrivé de payer des nuits d'hôtel à des SDF. Il nous est arrivé à payer à manger. Il nous est arrivé de payer quelques... Enfin, des choses. Et on utilise cette enveloppe pour ça aussi. Donc, je ne vais citer personne. Je ne vais pas donner d'exemple plus que ça. Mais, voilà, on a déjà, un peu comme M. le maire le fait déjà avec ses indemnités, on utilise aussi cette enveloppe pour faire ce bien. Donc, moi, ça me gêne parce que quand on fait le bien, en général, on le fait et on n'en parle pas. Donc, je ne communique pas plus que ça là-dessus. Mais sachez que c'est aussi à ça que sert cette enveloppe pour certains élus ici autour de la table. Merci. En tout cas, j'aperçois que nous avons les mêmes valeurs que ce soit sous forme de réduction ou de redistribution auprès de nos actions caritatives ou alors en matière d'aide parce que tu évoquais les maraudes qui ont été mises en place. Je ne vais pas donner les noms, mais bravo. Ils sont nombreux ici, les élus qui ont participé, notamment durant l'hiver 2020-2021, là où c'était particulièrement compliqué pour les personnes en extérieur, nuit d'hôtel, accompagnement et également repas chaud. Merci à vous. Je vous en prie, M. Berlet. Merci, M. le maire. C'est juste pour compléter un peu ce que vous dites. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, j'ai parlé de manière désintéressée. Voilà. Parce que logiquement, on est ici de manière désintéressée et pour ma part, je pense que si on est ici de manière intéressée, on n'a rien à faire ici. Et effectivement, je remercie le travail que vous faites parce que comme dit Jean-Emmanuel Aniré, on a tous une vie de famille, on a tous un travail aussi, peut-être sauf vous, M. le maire, parce que vous êtes investis à 300% dans la commune et ça peut se comprendre. Et donc, effectivement, l'indemnité qu'on touche, c'est bien une indemnité. Effectivement, ce n'est pas un salaire et effectivement, on doit être investis partout dans la ville, comme vous le faites très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai bien précisé que c'était de manière désintéressée. Sinon, je vous rejoins sur le propos. effectivement, on disait, ça ne va pas représenter grand-chose, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin, ça fait quand même une petite somme. Et en tout cas, la position de notre groupe, effectivement, on est tout à fait d'accord de reverser 10% de notre indemnité à des associations aluinoises. Voilà, je vous remercie. Je vous en félicite. Vous avez même le droit d'aller jusqu'à 20% comme je le fais. Merci à vous. Alors, donc, qui vote cette délibération ? Je vois des... Voilà, unanimité, toutes les mains sont levées. Je vous remercie. La délibération suivante, alors, c'est la suite logique et assez habituelle. Donc, les montants qui ont été donnés il y a quelques instants intègrent ces deux délibérations. Il faut savoir qu'il y a des mécanismes de péréquation budgétaire, c'est-à-dire, grosso modo, pour parler simple, lorsque des villes sont en grande difficulté, les villes qui sont un petit peu plus aisées participent au budget des villes les plus pauvres. Et également, cela joue donc sur la DSU, la dotation de solidarité urbaine. La dotation de solidarité urbaine a également un effet sur les indemnités. Mais on en arrive donc au pourcentage qui vous sont communiqués, là que vous voyez en annexe. Et naturellement, voilà, cela correspond aux sommes qui vous ont été données. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. C'est la suite logique de la délibération précédente. Non. Je vous en prie. J'ai juste une question par rapport à notre groupe qui souhaiterait diminuer de 10% nos indemnités. Est-ce que, du coup, c'est en lien avec cette délibération ? Non. Alors, là, c'est un point purement réglementaire. Je ne suis pas certain qu'on puisse donner moins à certains conseillers municipaux et plus à d'autres. Si vous êtes d'accord, sur le plan réglementaire, ça reviendrait à donner des sommes inférieures à l'opposition qu'à la majorité. ça me semble assez critiquable. Voilà. Pardon ? Exactement. Donc, ce que vous pouvez faire... Alors, ce n'est pas une plaisanterie. Vous pouvez faire un don au trésor public. Voilà. Non, mais si vous voulez... C'est-à-dire pour l'État. Pour l'État. Pour l'État. Ou, encore mieux, vous faites un don aux associations caritatives. Oui. Mais, oui. Donnez moins aux élus, à certains élus. qu'à d'autres. Là, à mon avis, ce serait plus qu'entaché d'irrégularité. Ce n'est pas à faire. Donc, en tout cas, merci pour ce joli geste. Qui vote cette délibération ? Je vous remercie. Unanimité. Délibération suivante. C'est la sixième. Je vais pouvoir me reposer quelque peu. Il s'agit donc des archives municipales. Alors, le principe est très simple. Notre archive passe quelques heures durant quelques semaines. Vous avez le détail ici dans d'autres communes. Alors, il y a une délibération qui vous a été mise sur table, mais c'est quasiment la même chose. C'est simplement parce que le nombre d'heures à Lincel et à Delémont a évolué. Je te laisse présenter cette délibération. Merci à toi, Marc. Merci, monsieur le maire. Cette délibération nous pose la question de la mutualisation. En fin de compte, chaque fois qu'on est dans une démarche de mutualisation, quel que soit le sujet avec nos villes voisines, c'est une bonne chose. On a toujours plus à s'apporter les uns et les autres lorsque nous sommes plus solidaires. D'autant que les relations de notre ville sont constructives avec toutes nos villes voisines et on peut même réfléchir à d'autres pistes de mutualisation possibles. Ainsi, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la ville d'Aluin dispose d'un archiviste, ce qui n'est pas le cas pour des communes plus petites de notre secteur. Il est donc naturel de s'entraider et ainsi, nous vous proposons une délibération qui reconduit la mise à disposition de notre archiviste pour les communes de Bousbec sur la base de 14 heures par semaine réparties sur 12 semaines par an, pour la commune de Lincelle sur la base de 14 heures par semaine réparties sur 18 semaines par an et enfin, pour la commune de Delemon sur la base de 14 heures par semaine à raison de 5 semaines par an. Il s'agit donc d'autoriser M. le maire à poursuivre ce partenariat entre notre ville et ses 3 communes à dater du 1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans et à en valider les modalités. Je vous remercie. Merci, Marc. que la convention de mise à disposition est en annexe. Vous avez eu la possibilité, bien sûr, de la lire. C'est du classique de vous à moi. Donc, il vous est demandé de bien vouloir m'autoriser à poursuivre le partenariat concernant la gestion des archives municipales avec les communes préalablement citées, de valider la convention qui vixe les modalités pratiques et les modalités financières de cette mise à disposition selon les conditions exposées précédemment et de signer la dite convention ainsi que tout autre document relatif à cette mise à disposition. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Ça ne m'étonne guère. Qui vote favorablement ? Je vous remercie. Unanimité. Délibération suivante. C'est la délibération numéro T7. Alors, la création... C'est bien, ça me permettra de répondre à Mme Derden qui a évoqué le sujet tout à l'heure. création d'emplois de collaborateurs de cabinet. Alors, justement, non. Il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Je vous explique ça. Il y avait précédemment un directeur de cabinet en mairie d'Aluen qui a cessé ses fonctions il y a un petit peu plus d'un an qui est retourné dans le secteur privé d'une part. Voilà. Il y a également une directrice qui a quitté ses fonctions en mairie d'Aluen. Elle habite Lille pour les petites histoires. Elle a trouvé un emploi tout proche de chez elle ce qui lui évite 45 minutes parfois plus de déplacements le matin. Idem le soir. Donc, très heureuse de se rapprocher de chez elle. Donc, vous avez bien compris un directeur de cabinet en moins, une directrice en moins, deux en moins. la directrice avait en charge l'État civil, le cimetière, les échanges internationaux parce que justement on fait des économies Madame Derden au lieu de ces deux personnes on n'en embauche qu'une seule. Une seule. Alors, comment ça va se passer ? La future directrice de cabinet en plus de la mission bien sûr de directrice de cabinet prendra en charge les échanges internationaux avec bien sûr l'adjoint de référence Marc Débucois ça va s'en dire et la partie État civil cimetière sera gérée par Madame la DGS. Donc, alors c'est vrai que ce n'était pas indiqué dans le tableau des effectifs budgétaires je vous l'accorde mais il y a deux postes en moins et un poste en plus. Donc, c'est neutre si on considère le jeu des directeurs mais si on additionne le directeur de cabinet qui n'était plus là ça fait deux en moins pour une en plus. Donc, conclusion, c'est même une économie. Il y a un deuxième chapitre on parle d'une deuxième collaboratrice de cabinet pour le maire puisqu'on est à plus de 20 000 habitants. J'ai le franc avec vous c'est ma secrétaire qui a toujours été là c'est tout simplement une question d'organisation au lieu de dépendre vous savez dans la pyramide de la fonction publique territoriale RH au lieu de dépendre directement de la DGS elle dépendra alors directement du maire en tant que collaboratrice voilà ce sera donc la même personne sur des missions assez proches au lieu d'être secrétaire du maire elle sera collaboratrice de cabinet donc c'est du 1 pour 1 premier chapitre du 2 pour 1 on gagne un salaire deuxième chapitre c'est complètement transparent c'est ma secrétaire qui devient assistante du maire pour que ce soit plus plus clair donc il vous est demandé à vous conseiller municipaux de m'autoriser à créer deux emplois de collaborateurs et vous avez bien compris il y en a trois qui disparaissent une transformation secrétaire qui devient collaboratrice et deux postes de direction qui disparaissent auprès d'un de signer bien sûr le contrat de recrutement à intervenir de rembourser les frais engagés par le membre du cabinet du maire pour ses déplacements sur le territoire métropolitain ça c'est un grand classique et de prévoir les crédits correspondants à l'emploi de directrice de cabinet ce sera une dame au budget principal sur le plan purement pécunier pour vous répondre précisément madame Derden l'un dans l'autre ça va aboutir à peu près à pas tout à fait entre 35 000 et 40 000 euros d'économie par an un peu moins toutes enfin voilà charge charge incluse je parle pas en net charge incluse 3 moins 2 en plus y a-t-il des questions c'est vrai que j'ai déjà tout détaillé mais il y a peut-être quand même des questions non je vous propose de passer au vote qui vote favorablement d'accord qui s'abstient l'opposition s'abstient je vous remercie délibération suivante il s'agit du régime indemnitaire des policiers municipaux j'incite bien il y en a 15 15 donc dans le cadre de cette délibération qui vous est proposée il s'agit simplement de reconnaître donc la responsabilité hiérarchique des policiers municipaux ça joue alors sur quelques pourcents vous le voyez ça va de gardien brigadier jusqu'à brigadier-chef principal voilà ça permet justement de reconnaître de reconnaître leur implication au quotidien sachant que de vous à moi il y a quand même quelques frustrations concernant la police municipale il faut savoir qu'il n'y a pas de CIA par exemple pour les policiers municipaux ça c'est une exception j'espère que la législation va évoluer et donc ça alors ça ne compense pas du tout du tout mais c'est en tout cas une reconnaissance de chaque fonction qui était supplémentaire jusqu'à présent donc ici il vous est demandé de bien vouloir m'autoriser à valider le versement de l'indemnité d'administration et de technicité IAT au regard des fonctions d'encadrement exercées par les personnels et d'inscrire au budget de la collectivité les sommes relatives à la rémunération des personnels de la police municipale si vous avez des questions non qui votent favorablement je vous remercie pour nos agents concernés délibération 9 c'est un marronnier parmi les marronniers les subventions à nos belles associations sportives ça vous est présenté par Jean-Emmanuel Aniré que je remercie merci monsieur le maire je vais essayer de faire court on arrive à la fin d'une triennale donc tous les tous les 3 ans sont votées les subventions triennales pour les assos sportives donc la première triennale se termine cette année fin de l'année 2023 donc nous revontons les mêmes budgets depuis l'année 2021 l'année 2022 avec les mêmes sommes alors comment ont été calculées ces sommes en 2021 pour rappel je pense que c'est important 70% pour une partie fonctionnement dû un petit peu au fonctionnement du club à ses besoins au quotidien que ça soit en termes de salariés pour certains en termes de déplacement en termes de nombre de licenciés en termes d'encadrement nombre d'adultes nombre d'enfants encadrés etc et 30% pour le projet de développement qu'est-ce qu'on peut noter à la fin au 2 tiers de cette triennale nos associations ont plutôt apprécié ce système équitable qui ne l'était pas auparavant puisque nous étions plutôt sur des subventions à la tête du client on m'excuserait du terme monsieur le maire et messieurs du conseil municipal aujourd'hui l'ensemble des clubs aujourd'hui sont en tout cas à la même enseigne sur la subvention de fonctionnement sur la subvention de projet on est effectivement avec des critères quantifiables évaluables dans le temps sur les écoles qui peuvent être touchées par les clubs les centres aériques qui peuvent être touchés par les clubs le nombre de licenciés le nombre d'encadrants et qu'est-ce qu'on note à la fin de cette triennale et bien des clubs qui parfois pouvaient être trop valorisés ou trop peu valorisés par l'ancienne majorité aujourd'hui se rendre compte de l'importance de ce calcul équitable on peut retrouver par exemple je pourrais noter un nouveau club qui nous a rejoint en tout cas qui était plutôt orienté culturel qui est le club de la bourle qui est quand même un club qui est à la fois culturel à la fois sportif intervenir pour des enfants qui aujourd'hui sont porteurs de handicap intervenir pour des centres aérés je pourrais noter également le fait d'avoir des interventions dans les écoles primaires et collèges je pourrais noter aussi le doublement du nombre de licenciés du club de volet d'Albin par exemple qui était un club qui était renommé comme privilégié par les anciennes majorités de par leur subvention de haut niveau et aujourd'hui on se rend compte qu'en fait tout club qui veut performer se rend compte que la base de la pyramide c'est ce que nous voulions mettre en place c'est-à-dire le nombre d'enfants et le nombre d'adhérents touchés par la pratique de l'activité sportive permettra quoi qu'il arrive d'avoir des résultats performants ces résultats performants c'est grâce aussi à cette action qui est équitable sur la répartition des subventions comme vous pouvez le voir et nous renouvellerons en tout cas cette triennale cette mode de calcul avec bien évidemment un peu plus parce que c'était notre objectif un peu plus encore de pourcentage sur la partie projet et un petit peu moins sur la partie fonctionnement parce que nos associations doivent comprendre que de plus en plus nos collectivités doivent fonctionner sur une partie projection et cette partie projection ils doivent faire partie en tout cas de la projection de la commune parce que encore une fois le tissu associatif local permet à la collectivité de se projeter dans l'avenir donc effectivement vous voyez le détail de tous ces calculs tous ces chiffres qui sont donnés je ne vais pas vous faire le détail mais je peux en donner quelques-uns 13 200 euros au total pour la HVL qui organise les foulées aluinoises qui organise le meeting national je pourrais prendre par exemple l'association aluinoise de judo qui aujourd'hui compte plus de 300 licenciés 10 085 euros je pourrais prendre l'union aluinoise de football 21 500 euros qui aujourd'hui compte plus de 500 licenciés sur un niveau aujourd'hui de district 1 et qui joue la montée en ligue 1 enfin en ligue 1 excusez-moi en ligue régionale 3 je pourrais prendre coachbox qui aujourd'hui a en tout cas des partenariats très serrés avec la ville et je salue notamment son engagement avec la police municipale qui bénéficie d'une subvention à hauteur de 3 105 euros mais également la plongée sous-marine qui nous permet aujourd'hui de travailler sur le nettoyage des étangs de la région et notamment aussi des nettoyages de nos étangs sur la commune voilà tous ces exemples aujourd'hui d'associations nous permettent d'avoir un autre impact sur notre commune et ne pas uniquement de pratiques sportives loisirs ou performances mais un vrai impact de performance sociale sur notre territoire Merci M. Aniré et j'aime beaucoup cette notion de projection et le dynamisme afférent à cela donc il vous est demandé de bien vouloir autoriser le versement de l'avance des avances plutôt puisqu'il y a nombre de clubs voilà qui apparaissent dans le tableau de dire que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2023 bien entendu au chapitre 12 40 65 74 12 je regarde notre directeur financier là on est vraiment sur une technique et de m'autoriser à signer tout document relatif à la présente décision y a-t-il des demandes de subvention de d'intervention quant à cette délibération concernant les subventions je vous en prie monsieur Berlet je vais faire une demande d'intervention de subvention effectivement dimanche lors de vos voeux vous avez mis à l'honneur monsieur Austins et effectivement ça valait le coup de le mettre à l'honneur ça vient de me venir comme ça et en regardant le tableau puisque monsieur Aniré a très bien résumé le tableau je vois pas l'office alouinois des sports donc je me posais une question de savoir s'ils avaient une subvention ou pas il va y avoir une évolution justement dans la structure peut-être que Jean-Mémeel tu peux évoquer cela merci de cette question qui est très pertinente alors historiquement en fait l'OHS ne fait pas partie de ce tableau mais plutôt du tableau qu'on verra le 28 février au prochain conseil l'office alouinois des sports qui a été créé il y a de nombreuses années suite à une évolution de l'office municipal des sports en association pour justement obtenir des subsides d'une autre collectivité pour le triathlon de l'époque aujourd'hui était essoufflé comme vous pouvez le savoir monsieur Berlet vous avez pu je pense en échanger à la fois avec le président de l'athlétisme ou d'autres présidents etc c'est une association qui était censée promouvoir le sport sur la commune dans les écoles dans les clubs récompenser les sportifs ce qui faisait très bien d'ailleurs organiser le salon des sports et aujourd'hui c'était une association qu'on a quoi qu'il arrive depuis qu'on a élu essayé un petit peu d'aider avec en convainquant l'ensemble des présidents de clubs sportifs de venir renforcer cette force qui devenait de plus en plus faible on ne se le cache pas donc on avait pratiquement une dizaine de présidents de clubs sportifs qui sont venus rejoindre le comité d'administration de l'OHS on ne peut pas faire d'agérance dans les associations sportives à Lunoise ni toutes les associations il s'avère que l'entente ne s'est pas faite entre le comité actuel et les présidents qu'ils ont rejoints suite à la dernière assemblée générale de 2021 il s'avère aujourd'hui que de moins en moins l'association a adhéré à l'OHS on était à 21 en 2020 14 en enfin 21 en 2021 14 en 2022 et aujourd'hui quand on sonde un petit peu les associations nous serions moins de 10 il serait moins de 10 à adhérer à l'OHS en 2023 donc il a été échangé avec monsieur Austin c'est l'ensemble de son bureau le fait de pouvoir réfléchir à la création d'une nouvelle OMS ou pourquoi pas une OMS sport culture art et musique car on a échangé avec monsieur Chigri on se laisse le temps de la réflexion aujourd'hui il est prévu une assemblée générale de dissolution de l'OHS autant être transparent et franc le 27 janvier donc ce vendredi pour en tout cas être effectif sur le fait qu'aujourd'hui l'association n'a plus les moyens d'oeuvrer pour ses missions pour lesquelles elle s'est engagée et donc du coup la ville aujourd'hui est un petit peu observatrice mais observe avec un petit peu de déception parfois un petit peu de frustration cette disparition mais je pense que de cette disparition renaîtra quelque chose de nouveau quelque chose de plus dynamique de plus créatif à l'image de l'ensemble des présidents de clubs qui en ont besoin merci Manu merci il est vrai que l'OHS accomplit un travail remarquable et magnifique maintenant c'est l'évolution l'évolution de toute structure un peu de sang d'oeuf ça fait du bien vous savez c'est vrai en démocratie c'est vrai dans nos structures et je suis certain que voilà une OMS magnifique va naître car les talons les talons sont nombreux dans notre commune d'autres questions peut-être non donc il s'agit bien de voter cette délibération que je vous ai présenté qui vote pour unanimité je vous remercie délibération suivante alors un petit elle est un petit peu longue on ne va pas lui demander de tout lire naturellement Anita il s'agit d'une simple mise à jour d'ailleurs il n'y a pas de changement de tarif sinon c'est une simple mise à jour pour les établissements d'accueil du jeune enfant ça vous est présenté par Anita Delporte vu les conventions CAF PSU signées par la commune en date du 7 du 2 2022 et considérant la lettre circulaire etc. qui définit les modalités de calcul ressources planchers et plafonds à retenir pour les applications du taux d'effort ça permet de déterminer le montant des participations familiales considérant que l'application de ce barème national des prestations dans les établissements d'accueil sont financées par la prestation de services uniques qui se nomme donc le PSU je vais abréger parce que sinon ça sera très long donc l'application de ce barème national des participations familiales pour la terrification est financée par la prestation je viens de le dire et elle est prolongée à partir du 1er janvier 2023 il n'y a pas de date de fin donc il se peut qu'il y ait une prolongation sur 2024 ce qui est très intéressant je dirais et il n'y a pas d'évolution de barème donc ce qui fait que le taux de participation familiale reste le même je précise aussi que les frais d'inscription ne subissent en cette période difficile c'est toujours bon à prendre aucune augmentation ce qui fait que la crèche familiale et le multi-accueil restent à 30 euros et la halte-gaderie reste à l'inscription de 10 euros voilà donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les tarifs des structures telles que proposées ci-après voilà merci à tous merci Anita y a-t-il des demandes d'intervention non qui votent favorablement merci pour nos services petite enfance unanimité ce qui n'étonnera personne la délibération suivante concerne l'adhésion à ECOAT dans un contexte d'économie et de sobriété énergétique cette délibération vous est présentée par Blaise Metangmo que je remercie merci monsieur le maire comme vous le savez nous traversons une crise énergétique majeure depuis quelques années déjà mais elle s'est accélérée ces derniers mois avec la situation en Ukraine cette crise finalement peut être une opportunité une opportunité puisque finalement elle va nous obliger à modifier nos façons nos modes de fonctionnement elle va nous obliger à travailler sur les économies d'énergie tout à l'heure on parlait des économies là clairement il y a des grosses pistes d'économie possibles ECOAT de quoi s'agit-il ECOAT c'est une sorte de météo de l'électricité donc c'est un outil d'ailleurs peut-être plusieurs personnes d'entre vous l'ont installé déjà sur vos smartphones ça permettait d'avoir une alerte une alerte quand c'était vert ça veut dire que tout allait bien et quand il y a une alerte de couleur ça veut dire qu'il fallait soit réduit ou décaler c'est j'ai envie de dire une consommation par exemple le lave-linge ou le lave-vaisselle c'était décaler donc cet outil qui a été développé par RTE dont c'est le réseau de transport d'électricité et l'ADEME l'ADEME c'est l'agence de développement de la maîtrise d'énergie cet outil donc permet justement de déployer auprès des entreprises auprès des particuliers afin que tous ensemble puisque les économies d'énergie la transition énergétique c'est une affaire de tous afin que tous ensemble on puisse maîtriser ces différentes tensions sans jeu de mots et de pouvoir réduire les consommations énergétiques j'ai envie de dire aujourd'hui c'est un outil complémentaire par rapport à ce que la ville a déjà engagé puisque vous avez certainement entendu parler de la réduction de la température dans les bâtiments on a investi énormément sur l'éclairage public les ampoules LED qui sont aujourd'hui à 65% déjà donc on travaille déjà énormément là-dessus et on verra encore prochainement dans les budgets qu'on va travailler aussi sur la maîtrise des consommations notamment par des travaux dans certains bâtiments qui sont de véritables passoires énergétiques donc voilà c'est un outil complémentaire et en s'engageant dont le maire en s'engageant à signer cet outil il démontre que la ville va être une véritable locomotive pour entraîner la population et les entreprises de la ville à aller dans ce sens des économies d'énergie merci Blaise on parle d'électricité d'économie alors une petite digression une petite information qui m'a été récommuniqué ce matin dans le cadre des économies d'énergie voilà et de l'extinction de nos lumières la chouette hulotte s'est réinstallée sur Aluin au Clotepot voilà oui oui ce sont des rapaces nocturnes qui sont très perturbées par les éclairages publics et donc c'est une petite touche de poésie que je me permets de vous faire partager et notamment cet été on pourra mettre en place justement des ateliers ornithologiques pour découvrir ceci alors c'est une digression qui est quand même dans le sujet parce que vous voyez bien que lorsqu'on économise l'énergie et notamment l'électricité ça a même des conséquences positives en matière de biodiversité pardon pour cette digression mais je crois qu'un peu de poésie ça nous fait tous du bien même Marie va intervenir là-dessus mais super je t'en prie merci monsieur le maire vous imaginez bien que j'allais pas me taire par rapport à ces économies contraintes qui finalement sont au service de l'écologie et de la biodiversité et pour ma part et pour notre engagement politique très fort en matière d'environnement j'en suis ravie et je voulais vraiment souligner le côté écologique que ça souligne merci et merci pour ton investissement chère Marie merci à toi il vous est donc demandé de bien vouloir approuver la charte d'engagement au dispositif éco-watt dispositif vertueux et de m'autoriser à signer le bulletin d'adhésion à ce même dispositif y a-t-il des demandes d'intervention on est déjà intervenu avant l'heure c'est très bien comme ça qui vote cette délibération positivement donc unanimité que des votes positifs je vous en remercie délibération suivante alors là c'est un marronnier ascendant marronnier les marchés de plein vent naturellement ça vous est présenté par Sylvie Gilmet c'est un peu moins poétique excusez-moi donc effectivement le rapport d'activité de notre délégataire des marchés de plein vent et de fêtes foraines qui nous a été présenté donc lors de la commission consultative ce 17 janvier donc ce rapport qui a été examiné par nos soins nous avons donc constaté que les comptes de l'exercice de l'année 2021 présentent une chute de recettes alors cette chute de recettes elle est liée à la crise sanitaire puisqu'en 2021 on a eu une période où nous ne pouvions pas accepter les non alimentaires sur les marchés de plein vent et la commission a également souhaité attirer l'attention sur la propreté des marchés parce que voilà c'est important on avait remarqué au marché qu'il y avait des problèmes de propreté et le délégataire en a pris acte et c'est vrai qu'il y a eu quelques progrès en la matière et nous avons également demandé alors là ce n'est pas indiqué mais nous avons demandé que les emplacements qui étaient le long de la mairie donc avant d'arriver les emplacements hors du parking devaient être supprimés donc là actuellement il nous reste encore un commerçant qui ne sera plus donc à cet endroit là il a été replacé sur le parking voilà donc pour ce rapport qui a été transmis par la société Géraud donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter les conclusions et de prendre ainsi acte de la communication du rapport annuel du délégataire pour l'année 2021 merci merci Sylvie y a-t-il des questions non qui votent favorablement unanimité je vous remercie la délibération 13 maintenant concerne l'association Lian Coopération il s'agit d'adhérer à cette très très belle association qui nous sera particulièrement utile en matière d'accompagnement de réseaux dans le cas notamment de jumelage ceci vous est présenté par Marc Débucois que je vous remercie merci monsieur le maire donc effectivement l'association Lian Coopération est un réseau régional qui réunit les différents acteurs de la coopération internationale Lian Coopération contribue au renforcement de la qualité des projets il accompagne les pratiques de coopération et il est un formidable réseau qui réunit à la fois le milieu associatif et les collectivités adhérentes nous pouvons dire que nous avons la chance d'avoir un tel réseau dans notre région des Hauts-de-France et je me souviens lorsque j'étais adjoint de monsieur Jean-Luc Dereau de la richesse des échanges sur la question des échanges internationaux vous le savez nous avons à coeur de relancer toutes les pratiques liées à la coopération internationale en particulier avec nos villes jumelées et par conséquent il nous semble naturel d'adhérer à Lian Coopération la cotisation annuelle se monte à 500 euros je vous remercie merci Marc 500 euros pour un magnifique projet de coopération et d'humanité d'humanité y a-t-il des demandes d'intervention ou questions non qui votent favorablement unanimité je vous remercie là encore on voit les valeurs qui sont les nôtres délibération suivante non mais c'est enfin oui c'est vrai c'est parce que je vois une réaction voilà de belles valeurs qui animent l'ensemble de ce conseil municipal délibération suivante alors là ce sera ce sera court ça concerne donc les taxes funéraires un sujet triste mais voilà qu'on se doit d'aborder notamment pour le dépôt ou le scellement d'une urne dans une concession après une première inhumation on vous propose d'opter pour la gratuité tout simplement parce que c'est d'ailleurs préconisé par l'association des maires du nord alors avant il y avait un montant symbolique 5 euros vous me direz ça ne change pas grand chose mais puisque c'est préconisé et qu'il y a une je dirais une certaine homogénéité voilà le but voilà c'est de proposer vous l'avez compris un tarif égal à 0 euro il vous est donc demandé de bien vouloir m'autoriser à supprimer les frais de dépôt ou de scellement d'une urne dans une concession après une première inhumation c'est à dire les anninois ont déjà payé une fois on ne va pas leur demander un supplément ensuite y a-t-il des demandes d'intervention ça ne m'étonne pas je crois deviner le vote qui est favorable à cela unanimité je vais dire bien entendu voilà encore qu'on a le droit de voter contre ou de s'abstenir évidemment délibération numéro 15 je souris parce que là-dessus je suis également intarissable mais je vais essayer de ne pas trop parler je vais donc laisser la parole à Jean-François Caron c'est le rapport d'orientation budgétaire qui vous sera présenté et parfaitement bien présenté même de façon je ne vais pas dire exhaustive mais quasiment et puis à partir de là nous pourrons débattre alors j'insiste bien rappel on ne vote pas le budget c'est un simple débat et ensuite on vous posera une question ce sera voilà un vote comme quoi que le débat c'est bien tenu mais on peut très bien partager certaines orientations pas d'autres là il n'y a pas de vote je dirais sur le budget c'est juste un rapport un débat et un échange que nous souhaitons constructif j'avais reçu d'ailleurs un courrier de madame Derden il y a quelque temps vous savez concernant donc la contribution de l'opposition notamment sur les questions économiques voilà étant donné que le budget est prévu pour le 28 février on se recontacte et au moment qui vous va bien chose promis chose due voilà on participe ensemble à une réunion vous pouvez venir seul ou accompagné voilà il y a plusieurs bonnes idées dans plusieurs têtes voilà donc on va profiter des apports et des contributions de chacune et chacun merci d'avance à vous je te donne la parole Jean-François pardon je t'ai surpris merci monsieur le maire j'ai tendance à être bavard je vais essayer de faire ça maximum 20 minutes monsieur le maire vous savez oui c'est bien tu as le droit 50 du coup je vais essayer de faire ça en 20 minutes maximum donc voilà donc c'est la présentation du rapport d'orientation budgétaire elle était un peu facile la présentation du rapport d'orientation budgétaire donc comme le disait monsieur le maire c'est une délibération un peu particulière puisqu'elle est c'est en décision collective on ne vote pas ça n'est pas moins une décision une délibération pardon importante puisque l'objectif voilà c'est de pouvoir débattre de ce que seront nos orientations pour pardon pour l'année 2023 donc trois points par clé si vous voulez par rapport à cette présentation c'est notamment quels investissements qu'est-ce qu'on compte faire donc sur l'année 2023 ensuite deuxième point c'est comment gère-t-on donc le budget de fonctionnement le budget de fonctionnement c'est toutes les dépenses courantes c'est toutes les recettes courantes et puis troisième point c'est comment finance-t-on à la fois les investissements et le fonctionnement d'accord parce que je le rappelle on a un impératif d'équilibre budgétaire pour toute collectivité alors mettre malgré tout dans le contexte c'est-à-dire qu'on fait des prévisions et on doit tenir compte d'un certain nombre de contraintes je pense que sur l'année 2023 les contraintes sont très très fortes elles sont certainement peut-être plus fortes qu'elles n'ont pu l'être notamment au niveau financier disons-le par rapport aux années précédentes je fais abstraction de la crise pandémique puisque c'était un autre sujet mais les contraintes financières sont très fortes on a des contraintes notamment et Blaise l'a dit sur les aspects énergétiques puisque donc on sait que sur le sujet avec notamment la guerre la guerre en Ukraine mais pas que ça génère effectivement donc une augmentation significative significative du coût de l'énergie et puis ensuite en tant que collectivité Aluin comme tout particulier ou toute entreprise est contraint aussi par l'inflation donc par la hausse des prix donc c'est vrai qu'aujourd'hui Aluin comme d'autres collectivités on est particulièrement touché en termes de dépenses sur ces deux points c'est-à-dire sur l'aspect énergétique d'accord donc sur l'année 2022 alors là la présentation qui sera faite c'est pour 2023 mais sur l'année 2022 sur les fluides notamment ce qu'on appelle les fluides donc la consommation énergétique encore une fois on a 300 000 euros en 2022 de charges supplémentaires par rapport à 2021 donc 300 000 euros sur 2022 qu'en sera-t-il sur 2023 alors on a été volontairement prudent en espérant avoir de bonnes surprises mais disons-le sur le sujet on peut certes essayer de maîtriser par rapport à des consommations mais à un moment donné à un moment donné pardon on atteint nos limites d'accord donc c'est vrai que sur le sujet c'est surtout une question de prix qui fait aujourd'hui ces augmentations très significatives sur les consommations il est vrai qu'on peut baisser le chauffage donc on a baissé le chauffage voilà mais est-ce qu'on peut encore baisser plus le chauffage aujourd'hui je ne pense pas disons-le clairement donc c'est vrai qu'on peut viser à consommer moins c'est les efforts qui sont faits et ça je pense qu'on peut aussi le reconnaître et même remercier les services puisque ça se traduit effectivement également dans les chiffres c'est pas simplement abstrait mais à un moment donné on atteint nos limites comme nous-mêmes personnes physiques chez nous on atteint nos limites par rapport à cela l'inflation c'est notamment la restauration collective on a eu une augmentation de 10% en septembre de la restauration collective du coût pour la collectivité 10% que fait-on est-ce que c'est nous qui supportons les 10% en plus ou est-ce qu'on les refacture aux alunois aux alunnoises question on peut se poser en tout cas c'est très significatif si vous voulez pour le budget donc voilà quelles sont les contraintes pour autant on va pas tomber dans le fatalisme donc c'est-à-dire qu'on a des orientations qui sont prises notamment en ce qui concerne les dépenses d'investissement sur les dépenses d'investissement donc il est prévu un effort financier d'au moins 4 millions d'euros sur l'année 2023 dans les 4 millions d'euros donc qu'est-ce qu'on a on a notamment Anne-Franck-Jean-Boulin donc aujourd'hui finalement il faut solder financièrement puisque les travaux arriveront bientôt à terme donc là ça représente un investissement d'un million 3 pour l'année 2023 ça c'est le premier point ensuite on a l'éclairage public j'y reviendrai mais l'éclairage public on continue le plan qui a été engagé il y a quelques années donc là c'est un effort qui est demandé pour la commune de 500 000 euros sur l'année sur l'année 2023 on a ensuite un investissement de l'ordre de 400 000 euros concernant donc la boucherie c'est une volonté d'essayer de redynamiser le centre d'Alua c'est un pari aussi puisqu'il faut maintenant voir si ça va fonctionner on l'espère mais en tout cas on met on met les moyens on met les moyens en oeuvre pour essayer donc de redynamiser le centre et puis ensuite autre investissement important c'est 300 000 euros concernant les travaux relatifs à l'hôtel de police puisqu'on a une police municipale qui s'est renforcée donc qui devient peut-être un peu à l'étroit aujourd'hui dans les locaux donc de néologues donc l'objectif c'est de faire ces travaux 300 000 euros pour l'hôtel de police sur 2023 et également une partie sur 2024 un autre investissement dont je voulais parler qui est peut-être pas très significatif sur 2023 mais qui est important pour 2024 c'est à dire qu'on va démarrer le projet sur la nouvelle piste d'athlétisme donc on engage sur 2023 60 000 euros donc c'est notamment les frais d'AMO les frais d'études etc. parce que bon la piste donc là concrètement c'est à dire qu'on l'a prévu dans les APCP sur nos engagements à long terme donc la ville d'Aluin s'engage bien sur 2024 à rénover c'est peut-être plus que ça je regarde Jean-Emmanuel mais je ne vais pas lui laisser la parole sinon il va prendre mon temps de parole sur le sujet mais c'est un investissement important sur la piste d'athlétisme donc 2024 2024 a lui un sa nouvelle piste d'athlétisme donc ça c'est important voilà donc ensuite on a dans les dépenses d'investissement on a aussi le remboursement du capital de la dette on a emprunté on paye on rembourse le capital donc ça c'est une dépense d'investissement bien évidemment qui est inscrite dans nos orientations budgétaires donc ce qui fait que par rapport à cela l'objectif si vous voulez sur 2023 malgré les contraintes que j'ai pu dire malgré les investissements de 4 millions qui restent conséquents on a investi de mémoire 2022 un peu plus de 5 millions si je ne m'abuse je crois à peu près 5 millions 4 millions sur 2023 ça fait quand même 9 millions au total 9 à 10 millions donc encore une fois au total sur 2 ans sur 2 ans donc il y a quand même un effort important c'était nécessaire je pense que dans tout ce que je viens de dire à mon avis il n'y a pas de dépenses superflues me semble-t-il mais bon après c'est ouvert au débat mais je ne pense pas qu'il y ait de dépenses superflues sur le sujet donc après l'objectif c'est de pouvoir autofinancer le budget d'investissement on cherche à l'autofinancer pourquoi ? pour ne pas recourir à l'emprunt donc l'objectif sur 2023 c'est que la commune d'Aluen n'ait pas recours à l'emprunt si on n'a pas recours à l'emprunt sur 2023 qu'est-ce qui va se passer ? on va diminuer mécaniquement le montant de la dette et ça c'est un objectif et c'est même inscrit dans notre programme nous l'avons dit c'est qu'il ne faut pas que la dette à la fin de notre mandat soit plus élevée que ce qu'elle n'était au début du mandat sachant que par ailleurs entre temps on aura investi parce qu'il y a un moyen très simple si vous voulez de ne pas s'endetter c'est qu'on ne fait rien n'investissons pas et là effectivement on n'empruntera pas donc ce n'est pas non plus la volonté donc l'autofinancement sur le budget de fonctionnement alors ce qu'on prévoit c'est la partie recette notamment les rentrées fiscales donc sur les rentrées fiscales il nous faut augmenter il nous faut augmenter sa rentrées fiscales il y a une augmentation sur les bases il y a une augmentation sur les taux donc là je pense qu'il y a une réflexion effectivement à avoir sur le sujet c'est-à-dire augmentant les rentrées fiscales et bien l'objectif c'est de couvrir notamment la hausse des dépenses la hausse globale que vous avez donc dans le dossier une hausse globale qu'on estime donc à peu près à 600 000 euros sur les dépenses à caractère général on a une baisse aussi sur 2022 ça je voulais le souligner aussi mais on aura l'occasion d'en échanger à nouveau mais on a une baisse en 2022 sur les charges à caractère général vous l'avez dans le dossier par rapport à 2021 et là aussi je pense qu'il faut vraiment souligner l'effort des services parce que sur cette ligne que vous avez à l'écran la première ligne c'est là où on voit véritablement l'effort qui est fait par les services encore une fois par rapport aux économies qui ont été demandées et donc là vous voyez on passe de 4 347 2021 à 4 216 donc on a quand même une variation significative donc à peu près 130 000 euros de moins donc ça c'est les effets notamment des économies qui ont pu être réalisées et donc sur les rentrées fiscales donc une hausse qui est à prévoir ensuite deuxième point c'est les charges de personnel on sait que les charges de personnel c'est toujours un sujet d'attention parce que ça pèse significativement dans un budget donc là on prévoit sur 2023 donc à peu près 13 millions 4 contre 13 millions 2 c'est à dire 200 000 à 300 000 euros de plus cette baisse si vous voulez elle s'explique principalement par quoi par le fait que en 2023 on aura une année pleine si on peut dire de la revalorisation de l'indice qui avait été décidé et qui était effectif mi-2022 si vous vous souvenez 3,5% ce qui en soit est décidé par l'état donc ça c'est une décision qu'on reçoit ce qui en soit 3,5% n'est pas extrêmement élevé disons les choses et ça c'est l'état qui décide il faut savoir que c'est pas la collectivité c'est pas la commune qui décide notamment de la revalorisation des points d'accord donc ça c'est une décision de l'état donc là l'objectif c'est c'est un point d'attention fort disons-le sur la maîtrise des charges de personnel et puis je vais terminer alors sur quelques points particuliers importants notamment donc ce qui est prévu c'est concernant Amarylis Amarylis on le voit physiquement c'est sortie de terre c'est plus que sortie de terre aujourd'hui donc avec un démarrage qui est prévu en 2023 c'est à dire que là sur Amarylis on va louer je crois 18 berceaux ce qui représente à peu près 180 000 euros sur l'année donc là il y a un effort c'est 180 000 euros en plus d'accord sur 2023 c'est une charge qu'on ne supportait pas en 2022 donc là c'est une volonté politique d'augmenter d'accroître l'offre concernant la petite enfance parce qu'on le sait depuis bien longtemps disons-le il y a un déficit sur Albuin en termes effectivement de propositions sur la petite enfance il y a un vrai sujet sur ce point là donc on va y aller progressivement je pense mais l'effort existe donc là il faut inclure dans 2023 sur nos orientations donc une augmentation de 200 000 euros je dis 180 000 euros pour être un petit peu plus précis concernant Amarylis ensuite on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur l'éclairage public l'éclairage public moi j'ai tendance à dire que finalement il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients quoi qu'on en dise quoi qu'on en dise par rapport à cela bon il y a un avantage financier on l'estime à 107 000 euros à peu près sur l'année il y a un avantage sur la biodiversité ça c'est vrai je le souligne puisque je découvre au fur et à mesure notamment cet aspect là disons-le honnêtement pour lequel j'étais moins sensible que d'autres mais bon on a le droit de changer on a le droit d'évoluer donc c'est la biodiversité manifestement et en plus on a le retour de la chouette alors j'ai oublié son petit nom Hulotte c'est ça voilà donc la chouette qui en plus revient et puis après sur le sujet parce que c'est vrai que sur l'éclairage public on nous dit oui la délinquance c'est surtout une impression un sentiment est-ce qu'il y a eu plus de délinquance à Aluin parce qu'on a éteint les lumières honnêtement s'il suffisait d'ouvrir les lumières pour augmenter ou plutôt diminuer la délinquance je pense qu'on l'aurait fait depuis longtemps c'est pas la lumière qui empêche la délinquance donc ça c'est une espèce de fantasme qui finalement n'a pas lieu d'être moi j'espère que ça va perdurer justement l'éteinte de l'éclairage public et que finalement ça se pérennise même quand on sera peut-être sorti de cette crise énergétique finalement est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un éclairage public partout non on va s'y habituer mais on va s'y habituer d'accord et je voulais terminer sur le dernier point important je pense on a prévu d'augmenter la subvention au CCAS je pense que c'est important de le dire parce que sur une crise énergétique comme toute crise si vous voulez c'est là où malheureusement les inégalités sont d'autant plus fortes ceux et celles qui souffrent le plus en temps de crise sont généralement les personnes les plus démunies donc nous qu'est-ce qu'on peut faire ville à l'huile par rapport à cela c'est ça il y a un levier qui s'appelle le centre communal d'action sociale d'accord il y a d'autres leviers il y a le Val-de-Lise par exemple également aussi donc il y a plein de leviers comme ça et je pense que l'effort que l'on peut faire par rapport à ça c'est notamment un effort un effort financier donc on s'y engage pour 2023 donc une augmentation de la subvention du CCAS voilà j'ai fait à peu près le tour j'ai repris les points principaux donc je vous remercie de votre attention Merci Jean-François plutôt que d'aborder d'autres sujets je vais peut-être laisser la parole et ce sera l'occasion de les voir au fil de l'eau je vois Nicolas qui a levé la main je t'en prie Nicolas Merci Jean-Christophe rapidement effectivement la Chouette-Fillotte est revenue alors pas seulement au Clote-Pote mais dans le quartier des Tuileries donc c'est quand même beaucoup plus proche de la ville puisque c'est là où j'habite et depuis que j'y habite je n'ai jamais entendu là ça fait deux mois et demi je ne sais pas exactement combien de temps on a coupé le courant la nuit mais c'est vraiment bénéfique parce que ça veut dire qu'elle se rapproche du centre-Evril alors c'est vrai qu'aux Tuileries on a les temps des Tuileries on a quand même un peu de boisement derrière qui est propice mais ça veut dire que là où c'est éteint c'est vrai qu'il y a un retour de la faune nocturne il n'y a pas que la Chouette-Tulotte c'est parce qu'on l'entend très bien elle a vraiment un cri caractéristique elle se répond d'ailleurs entre mâle et femelle mais il y a d'autres animaux nocturnes à qui ça profite j'en suis certain et l'autre chose que je voulais dire par rapport à l'économie d'énergie au niveau de l'éclairage c'est qu'effectivement si un jour ça s'améliore en termes de coûts je pense qu'on peut pérenniser ça pour la biodiversité et simplement pour faire des économies financières sur le long terme d'autant que même si on ne consomme pas d'énergie sur l'instant pour moi l'économie elle est aussi pérenne dans le sens où un équipement qui ne brille pas va durer plus longtemps c'est à dire que les ampoules tout ce qu'on met en place aujourd'hui forcément si on les coupe la moitié de la nuit pour moi elles vont durer plus longtemps si une ampoule est prévue 10 ans en toute logique elle va durer 20 ans et donc c'est aussi une économie à plus long terme monsieur Verduin je vous en prie merci monsieur le maire pour revenir à la délibération 15 le débat est tronqué puisque nous n'avons même pas des prévisions de taux d'imposition qu'est-ce que vous avez prévu vous vous êtes engagé plusieurs fois dans la presse et dans les magazines municipaux de ne pas augmenter à deux mois de votre budget il est évident que vous savez ce qu'il est prévu nous constatons que les charges du personnel ne baissent pas elles augmentent même nous pouvons également constater par l'encours de la dette par habitant augmente ainsi que le taux d'endettement au niveau des investissements puisque l'heure est aux économies est-il réellement judicieux de poursuivre dans le projet coûteux la boucherie traditionnelle qui va devenir un gouffre financier et même pour l'hôtel de police ne vaudrait pas mieux attendre et retarder l'investissement merci monsieur le maire je vous en prie je note pour être certain parce que vous posez toute la série de questions en cascade c'est très 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 bien voilà et ensuite l'imposition alors l'imposition ça tombe bien j'étais cet après-midi au conseil des maires de la métropole européenne de Lille nous venons d'apprendre que la TEOM la taxe d'enlèvement des ordures ménagères va augmenter de 16% plus 16% on parle de la taxe foncière la TEOM c'est sur la taxe foncière pour les petites histoires le taux le taux passe de 13,39 à 14,64 donc c'est quasiment plus 10% mais il y a également les effets de base plus 16% pour tous les habitants de la métropole européenne de Lille pourquoi pourquoi alors déjà en grande partie bien évidemment l'inflation et ensuite il y a des investissements qui sont menés notamment concernant les points d'apport volontaire dans les nouveaux quartiers notamment pour récupérer le verre vous savez à l'U1 nous avons des poubelles où on met tout ce qui est récupérable et on mélange on mélange des boîtes aluminium on mélange ça avec les cartons on mélange ça avec le verre ensuite il faut retrier derrière c'est très très rare d'avoir ce type de situation et puis derrière c'est je dirais beaucoup de personnes qui ont des tâches répétitives parce que tout n'est pas mécanisé beaucoup de choses se font à la main lorsqu'on visite notamment Triselec c'est absolument éloquent plus 16% c'est pas nous c'est la métropole européenne de Lille c'est justifié il y a une inflation depuis 40 ans nous avions une période de non-inflation et puis brutalement ça explose alors je l'ai dit dimanche le responsable de ceci il a un nom c'est un monsieur qu'on connaît tous il s'appelle Vladimir Poutine non seulement il fait la guerre au peuple ukrainien il commet des crimes de guerre mais ce monsieur Poutine tient les manettes deux du prix du gaz et l'électricité à son cours qui est calqué sur celui du gaz on n'a pas trop évoqué macroéconomie et je remercie Jean-François ça a permis à son intervention d'être un peu plus courte vous savez que Duralex tout le monde connaît les verres Duralex ils ont arrêté la production Duralex pourtant ça vient pas d'Ukraine les verres Duralex c'est fabriqué en France les prix explosent car il faut énormément d'énergie pour produire un verre William Sorin excusez-moi les boîtes de conserve les boîtes de cassoulet ils ont arrêté la production ils sont en train d'écouler les stocks tout simplement parce qu'il faut énormément d'énergie pour cuisiner ces plats que ce soit cassoulet choucroute je vais faire sourire mais c'est une réalité personne ne pouvait imaginer cela Paris augmente de 50% les impôts d'autres villes y compris non loin d'ici ont augmenté nettement les impôts Aluin a augmenté ses impôts de zéro en 2022 zéro en 2023 qu'est-ce qu'il en sera plusieurs choses le coût du gaz dans 3 mois dans 6 mois bien malin et celui ou bien malin est celle qui serait à même de nous donner le prix que l'on paiera nous sommes face à une inconnue dans ces conditions on a deux leviers on a deux leviers soit on s'endette c'est pas notre volonté il y a un engagement fort écrit que vous trouvez même dans notre acte qui est de laisser notre ville avec moins de dettes en 2026 à l'issue de ce mandat qu'en début pour ce qui est de la fiscalité il est tout à fait possible qu'on maintienne les taux là où ils sont actuellement ou qu'on les augmente un peu mais ce sera raisonnable ce sera jamais un plus 50% comme à Paris ce sera considérablement moins si augmentation il y a on a écrit quelques projections je remercie d'ailleurs les services et notamment le directeur monsieur Broutin qui est ici présent bravo pour votre implication nous avons échangé avec Jean-François Caron nous avons échangé avec la majorité grosso modo pour parler simple quand on augmente d'un point d'un point c'est 150 000 euros de recettes supplémentaires alors c'est notamment pourquoi j'évoquais tout à l'heure cette réunion qui siendra avec madame d'Erdène vous même si vous le souhaitez car là il faudra arbitrer on l'a dit tout à l'heure chauffer nos écoles à moins de 19 degrés non on va maintenir le 19 degrés et il y a parfois même certains parents d'élèves et je le comprends qui me disent en maternelle 19 degrés c'est pas chaud il faudra arbitrer là dessus donc on sera peut-être amené à augmenter légèrement les impôts très légèrement et bien évidemment le jour où le prix du gaz le prix de l'électricité redescendrait là on pourra absolument redescendre mais rien n'est fixé on évoquait on évoquait quelques scénarii en réunion élu d'ailleurs des avis riches parfois avec des nuances apparaissaient il y a certaines personnes qui disent oui c'est nécessaire il faut maintenir les investissements c'est une priorité si on n'entretient pas notre patrimoine dans 10 ans il sera dans quel état d'autres personnes disent mais non il vaut mieux faire ne pas augmenter les impôts quitte à reporter c'est un débat c'est vraiment un débat personne je dirais n'a le monopole de la vérité là dessus deuxième point que vous avez évoqué la masse salariale ah oui parlons-en la masse salariale quand on regarde le montant de cette dernière merci j'ai le powerpoint devant je vais retomber dessus donc les charges de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement bon on est à 13 458 000 pardon 13 458 000 pour 2023 par rapport à 13 212 000 grosso modo ça fait 250 ça fait quoi ça fait à peu près 2% de plus je vous rappelle que le point d'indice a augmenté de 3,5 l'année dernière car en période d'inflation il est tout à fait légitime de donner un petit coup de pouce aux rémunérations de nos agents afin de de défendre leur pouvoir d'achat là est-ce qu'il y aura un coup de pouce on ne sait pas cette évolution je vais vous dire un tel chiffre c'est déjà un chiffre ambitieux car s'il devait y avoir un coup de pouce conséquent ce qui serait une bonne nouvelle encore une fois en matière de pouvoir d'achat là les 13 458 seraient dépassés aussi vous voyez que cette masse salariale est contenue en tout cas beaucoup plus contenue que la hausse des prix vous avez évoqué ensuite la dette c'est un petit peu pardonnez-moi mais fort de café vous avez un tableau page 17 où vous voyez l'évolution de la dette 2021-2022 par habitant elle passe de 856 euros à 963 euros ça fait donc 107 de différence oui la dette a augmenté de 107 euros par habitant je vous rappelle qu'il y a 20 000 habitants sur l'U1 ça fait donc 2 140 000 107 fois 20 000 2 140 000 de dette supplémentaire on va regarder maintenant les investissements dernière page page 18 je prends simplement l'exemple d'Anne-Franck Jean Moulin c'est le plus gros investissement les sommes qui ont été allouées pour refaire à 9 un groupe scolaire maternel et élémentaire 2018 c'était sous monsieur d'Assonville 9 000 euros c'est pas une blague 2019 54 000 euros c'est pas une blague 2020 on venait d'arriver on va être francs 104 000 euros 2021 nous préparons nous votons le budget 823 000 euros pour Anne-Franck Jean Moulin 2022 réalisé 2 768 000 euros vous avez bien compris la dette a augmenté de 2 millions et les investissements effectifs rien que pour Jean Moulin sont passés à 2 millions 768 000 je peux vous assurer que je suis fier du boulot qui a été fait par Jean-François Caron et ses collègues les investissements augmentent beaucoup plus vite que la dette ça s'appelle la bonne gestion véritablement et lorsque nous aurons terminé ces travaux à Jean Moulin et bien il ne faudra plus faire appel à la dette et encore un point supplémentaire je rappelle que chaque année on rembourse 1,5 million de capital c'est à dire la dette qui n'est même pas la nôtre on la rembourse à hauteur de 1,5 million par an c'est à dire sur le mandat on va rembourser 9 millions voilà pour la dette ce sont des points factuels 2,7 millions d'investissements en plus alors que la dette elle n'a progressé que de 2 millions avec des remboursements qui seront plus conséquents que la dette souscrite sur le mandat la boucherie on ne va pas se mentir c'est un choix politique on aurait pu ne pas la faire la boucherie il y a même eu des débats des débats longs en interne avec les gens de la majorité on va être franc c'est un choix c'est un choix politique alors pourquoi ce choix politique déjà la boucherie vous savez c'est pas une dépense je dirais comme voilà une une activité x ou y qui serait lancée c'est véritablement un placement dans l'immobilier la boucherie elle est là le propriétaire de la boucherie ce sera la ville d'Aluen une boucherie faite à neuf en plein centre-ville face au parking ça a de la valeur grâce au partenariat avec la chambre des métiers et de l'artisanat vous allez avoir un artisan boucher je remercie Sylvie la CMA sur ce thème véritablement talentueux qui va s'installer dans cette boucherie bon il y a un marché plus conséquent vous savez qu'il y a deux boucheries à Bousbec à l'U1 21 000 habitants même pas une seule boucherie traditionnelle à partir de la redynamisation du centre-ville c'est quand même ça l'objet un centre-ville agréable attractif et au bout de quelques années lorsque le boucher souhaitera racheter son bâtiment et bien ce sera des rentrées financières pour la ville donc on dépense aujourd'hui pour recevoir le jour où on revendra ce bâtiment donc c'est pas de l'argent perdu c'est un bon gang pour ce qui est de l'hôtel de police et je terminerai là-dessus puisque j'ai répondu sur l'ensemble de vos questions l'hôtel de police je suis intervenu également ce dimanche vous le savez le parisien a effectué le parisien le quotidien régional le parisien a effectué une enquête auprès de une enquête concernant pardon toutes les villes de plus de 20 000 habitants en France Aluin est la ville la plus sûre du département du nord vous l'avez dit tout à l'heure chute des cambriolages de 70% alors pourquoi investir sur un hôtel de police municipale on va pas se mentir ça va mieux sur Aluin mais il reste encore quelques axes d'amélioration le bas de la rue de Lille c'est un sujet on sait très bien que ça trafique on sait très bien que la zone frontalière est propice aux ventes de stupéfiants dès que la police arrive ils passent de l'autre côté de la frontière etc je l'ai dit dimanche j'étais en conversation avec trois cadres du ministère de l'intérieur pour renforcer la coopération franco-belge en matière de tranquillité publique un hôtel de police situé rue de Lille on conviendra tous que c'est l'idéal plutôt que de l'avoir délocalisé sur le centre néologue efficacité réactivité là aussi c'est un choix purement politique mais je crois que le jeu en vaut la chandelle et qu'au final lorsqu'Aluin sera redevenu une ville exemplaire tranquille celle que nous aimons avec un centre-ville redynamisé une rue de Lille requalifiée et bien on en sera tous particulièrement heureux qui souhaite intervenir autre question je vous en prie monsieur Berlet je vous remercie monsieur le maire juste quelques quelques points de précision donc déjà par rapport à la boucherie c'est vrai que je trouve que c'est un pari risqué après oui ça peut fonctionner comme ça peut être un gros flop c'est vrai que quand vous aviez voulu l'acquérir on avait soulevé le point du coup du budget travaux qui nous paraissait à l'époque conséquent du point de vue travaux et du point de vue aussi adaptation pour les personnes à mobilité réduite d'ailleurs il me semble si je ne me trompe pas qu'on avait dit ça va coûter au moins 300 000 euros et à l'époque vous nous aviez dit certainement pas bon après c'en est ainsi mais bon vous pouvez répéter avant certainement pas j'étais en train d'échanger sur PMR je confirme bien qu'il y a l'accès PMR mais oui il y a déjà l'accès PMR il va y avoir l'accès pour les personnes à mobilité réduite mais du coup je n'ai pas entendu votre phrase je vous prie m'excuser je disais juste qu'à l'époque on disait en fait quand vous aviez voulu l'acquérir ce bâtiment qu'on pensait vu l'état qui allait au moins avoir pour 300 000 euros de travaux d'investissement déjà dû à cause de l'accessibilité PMR par rapport au fait qu'effectivement le bâtiment lui-même n'était pas prévu pour une boucherie pas de chambre froide pas de carrelage et vous nous aviez dit à l'époque qu'il n'y en aurait certainement pas pour cette somme là on voit là du coup qu'on a largement dépassé cette somme après ça c'est un fait on s'en doutait un peu je voulais juste savoir si du coup dans ces travaux-là est-ce que vous aviez tout inclus c'est-à-dire la communication qui va avec pour accompagner le boucher est-ce que du coup elle va voir le jour en 2023 parce que je vois aussi qu'il y a des reports en 2024 donc est-ce que ça sera plus pour 2024 ou pas ensuite vous avez aussi du coup acquéri chaussure de Clerc et je vois rien en prévision alors après vous allez me dire le tableau c'est que des prévisions mais est-ce que vous avez prévu du coup de faire quelque chose avec ce bâtiment cette année ou pas ou alors est-ce que vous avez prévu juste de préempter le bâtiment et peut-être le louer du coup à un acquéreur selon le type d'activité que vous voulez faire ça je ne sais pas après du coup étant donné que vous refaites une boucherie je me dis que peut-être vous allez faire aussi la même chose avec chaussure de Clerc ensuite autre point est-ce que vous allez continuer la télésurveillance cette année ou pas à déployer la télésurveillance dans la ville ou pas c'est une question que je me pose que je ne vois rien non plus alors après peut-être c'est des montants qui sont insignifiants je ne sais pas et dernier point aussi lors de vos voeux dimanche vous avez dit que vous alliez déployer relativement rapidement de nouveaux véhicules pour la ville et c'est une bonne chose effectivement des véhicules plus économiques électriques c'est pareil je ne vois rien non plus du coup de budgeté donc est-ce que du coup il va se passer quelque chose ou pas et juste dernier point aussi concernant le véhicule des seniors il me semble que du coup vous l'avez déjà acquéri pourquoi attendre fin février pour mettre en place ce service là je vous remercie merci merci monsieur et Berlet je souris parce que voilà vous êtes encore plus speed que des tailleurs j'ai la réputation d'aller très très vite dans les services voilà de par mon historique professionnel les seniors c'est la réponse la plus simple donc c'est un on vient d'acheter ce véhicule il y a des questions d'organisation chauffeur déjà d'assurance et surtout il va y avoir une adaptation pour que les personnes en fauteuil roulant puissent monter dans ce véhicule actuellement il n'y a pas le plateau donc les services vont adapter le véhicule pour que les personnes en fauteuil roulant puissent monter facilement dedans c'est pour ça qu'on compte un délai d'un mois mais la question est tout à fait légitime mais c'est bien vous êtes encore plus vite que moi les véhicules oui alors c'est pas le budget ça on est bien d'accord le budget vous verrez ça fait 300 pages ligne par ligne ligne par ligne voilà donc les véhicules alors les véhicules on prévoit de réduire la flotte grosso modo alors je vais pas dire du 2 pour 1 mais quand on retirera 5 anciens véhicules on va pas acquérir 5 véhicules électriques c'est aussi de rationaliser la flotte de mutualiser de développer ce qu'on appelle le pool pardonne-moi l'anglicisme Marie-Paul mais en tout cas je dirais l'ensemble de véhicules partagés par les agents donc moins de véhicules mais des véhicules plus récents plus vertueux je reviens sur chaussures de clair et ensuite la boucherie je laisserai la parole à Sylvie qui prend en charge ce dossier avec beaucoup beaucoup de passion et d'implication chaussures de clair il faut savoir que nous avons à l'étage un logement et au second étage encore un logement de mémoire la location qui est payée à la ville ça doit être à peu près 600 ou 620 euros autrement dit voilà ça fait 1240 euros par mois c'est à dire ce qu'on perçoit déjà en loyer ça couvre quasiment à plus de 90% à 100% le coût du crédit je ne vais pas vous dire ce serait excessif qu'on est propriétaire gratuitement ce serait un terme impropre mais vous voyez bien que l'acquisition ce qu'on paye en reboursement crédit emprunt c'est effectivement couvert par les loyers qu'on reçoit dès à présent franchement une opération comme ça on serait dans le secteur privé je vous dirais faites-en 10 faites-en 100 faites-en 1000 vous vous constituez un patrimoine et puis finalement les rentrées compensent les sorties ce ne sera pas une boucherie ce ne sera pas une boucherie étude de marché est en cours notamment avec nos partenaires on pense à un caviste on attend le retour de l'étude de marché c'est notamment la clientèle belge qui va être déterminante là-dessus on pense aussi un fromager j'entends un fromager affineur il y a des endroits où on vend très bon fromage sur Aluin mais c'est vrai qu'un fromager au sens strict affineur on n'en a pas ça c'est l'étude de marché qui va nous le dire pour la boucherie il y a des chiffres très conséquents qui nous avaient été communiqués parce qu'il n'y a pas que le rez-de-chaussée il y a également un logement au premier étage et un deuxième logement au second étage avec vous voyez là aussi des loyers qui rentrent donc la vocation de la ville ce n'est pas d'être bailleur ce n'est pas la vocation de la ville mais en même temps lorsqu'on a des rentrées financières qui permettent justement de financer un beau projet ce serait dommage de passer à côté je donne la parole à Sylvie notamment concernant les travaux qui ne sont pas que sur 2023 et les frais et donc alloués à cette enfin l'enveloppe pour la boucherie merci Sylvie alors effectivement alors on parle d'une boucherie mais ça peut ça peut éventuellement être autre chose à partir du moment où on a une chambre froide si la boucherie ça ne marche pas au bout de au bout de trois ans puisque le boucher il va être accompagné par la chambre des métiers sur une durée de trois ans et bien pourquoi pas après si ça ne marche pas sur un lien mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même une demande de la population et c'est un un choix politique on l'avait dit dès le départ c'est un choix politique parce que c'est une demande de la population tout simplement dans une ville de 21 000 habitants il n'y a pas de boucherie traditionnelle moi je n'ai jamais vu ça je suis désolée alors oui certains passent la frontière pour aller en Belgique chez le boucher mais les Aluinois nous réclament une boucherie alors ceci dit les travaux qui sont prévus en 2023 donc on va démarrer on va démarrer les travaux en 2023 mais ce sera vraiment très doucement on est en train de discuter avec la Fabrique des Quartiers donc la Fabrique des Quartiers c'est une association de la métropole de Lille là on va rentrer dans le capital de cette association pour pouvoir travailler avec eux sur la redynamisation du centre-ville notamment et justement la Fabrique des Quartiers pourrait prendre en charge une partie des travaux de la boucherie donc là pour l'instant je ne peux rien vous dire de plus mais en tout cas c'est en cours concernant les chaussures de Clerc alors oui effectivement il y aura une étude de marché là on est en train de mener cette réflexion avec la Chambre des métiers la CCI la métropole de Lille également ça peut éventuellement en attendant servir à une boutique à laisser pourquoi pas puisque bon on a quand même des demandes des porteurs de projets qui viennent régulièrement sur L1 donc pourquoi pas l'utiliser pour une boutique à laisser ou un pop-up store puisque c'est très très tendance donner la chance à des porteurs de projets en attendant de trouver vraiment le projet idéal pour les chaussures de Clerc voilà c'est tout ce que je peux vous dire si vous avez d'autres questions merci pour vos réponses je n'ai pas d'autres questions après ça rejoint un peu ce que je pensais avec l'histoire du pop-up store des boutiques éphémères dans la mesure où voilà la boucherie anciennement boulevard on connaît tous l'état dans lequel il est à l'heure actuelle c'est un peu compliqué sans de gros travaux d'y mettre quelqu'un très rapidement par contre chose sûre de Claire que le temps effectivement de faire les études de marché comme vous le souhaitez c'est vrai que mettre une boutique éphémère avec un porteur de projet qui a vraiment un projet intéressant et innovateur et dans le sens où c'est pas un coiffeur ou autre chose qui existe déjà la multiplication je pense que ça peut être une bonne chose pour redynamiser entre guillemets le bas de la rue de Lille on va dire et occuper le terrain donc voilà merci je voulais également apporter une petite précision concernant les cellules vides je vais faire la chasse aux cellules vides on a décidé de faire la chasse aux cellules vides sur l'U1 sur l'U1 on a notamment 21 cellules vides alors ces cellules vides ce sont des cellules qui appartiennent à des propriétaires privés donc effectivement nous on n'a pas la main sur ces cellules mais à un moment donné il va falloir quand même qu'on travaille avec les propriétaires qu'on a déjà rencontrés une première fois et ça bouge enfin il y en a certains qui ont eu des difficultés on les a accompagnés pour trouver des porteurs de projet et il y a certaines cellules qui sont occupées aujourd'hui mais il y en a encore beaucoup trop donc il va falloir quand même avoir une réflexion là-dessus c'est un vrai sujet les cellules vides vous avez même des communes qui taxent les cellules vacantes l'idée n'est pas d'aller dans cette direction au moins dans un premier temps mais une cellule vide ça donne une triste image de la ville et c'est même une mauvaise gestion parce que vous avez des personnes qui paient de la taxe foncière un patrimoine qui se détériore qui prend l'humidité c'est vraiment du perdant-perdant une cellule vide donc c'est d'abord de l'écoute de l'accompagnement du guidage vers les réseaux vers les bons acteurs pour permettre de redynamiser tout cela merci merci Sylvie tu veux intervenir Manu je t'en prie merci monsieur le maire je voudrais répondre à monsieur Verdun repousser un investissement en fonction du contexte économique je ne suis pas d'accord avec vous monsieur Verdun besoin et moyens tout est une question de choix et de concertation doit-on attendre une aide de l'état payée par nos impôts ou une hausse des charges du personnel comme réfléchit aujourd'hui le gouvernement grâce à une indexation sur l'inflation comme connaissent nos voisins belges je ne suis pas d'accord non plus aujourd'hui pourquoi concertation parce qu'aujourd'hui toute décision elle est prise en travail d'équipe et vous le savez vous aussi vous travaillez en équipe et c'est aussi une question de choix le mot choix c'est aussi par un programme politique un programme par lequel on a été élu un pari ou un choix non pas un pari un choix oui un choix oui payé par l'argent public mais aussi en s'accompagnant de meilleurs professionnels pour prendre les meilleurs choix alors parfois certains choix peuvent nous paraître très longs paraître en tout cas très longs effectivement la boucherie même nous au début on a posé des questions à madame Gilmé en disant écoutez madame Gilmé ça n'avance pas mais on lui a fait confiance parce qu'on est une équipe et en fait on lui a fait confiance parce qu'elle a pris la meilleure solution pour le commercial huinois le commercial huinois le transformer c'est un travail de longue haleine il faut être patient transformer la centre-ville ça prend du temps les alunions nous ont fait confiance sur différents sujets notamment sur la redynamisation du centre-ville et nous lui rendrons en tout cas ce qu'ils nous ont demandé et en tout cas je tiens à féliciter le travail de madame Gilmé pour le travail effectué depuis deux ans là-dessus merci Manu j'avais presque envie de t'applaudir même si ça ne se fait pas au conseil municipal d'autres questions ou suggestions ou idées même ou idées je vous en prie madame Derdène merci monsieur le maire alors moi je partirai plus sur des propositions d'orientation alors on parlait tout à l'heure enfin plusieurs élus en ont parlé tout à l'heure le fait que les lumières soient éteintes dans les rues pour la biodiversité l'économie etc moi j'irai plus loin parce que j'entends aussi les alunois et les alunoises qui sont dans des rues qui sont complètement éteintes ne faudrait-il pas réfléchir à des capteurs de mouvements même si ça a un coût effectivement mais on pourrait y réfléchir c'est-à-dire personne dans la rue il fait noir tout va bien mais l'habitant quand il sort pour aller travailler à 5h au matin etc il a de la lumière pour partir retravailler ça c'est une première idée pourquoi pas avoir une réflexion là-dessus la deuxième j'ai vu un article dans le journal sur l'ancien site du collège Robert Schumann éventuellement un lycée privé c'était voilà l'idée qui avait été enfin qui est en réflexion en tout cas moi j'ai pensé à autre chose et je voilà je voulais vous en parler ce soir pourquoi pas imaginer une maison des associations alors quand on dit maison des associations effectivement c'est pour promouvoir et faciliter la vie associative locale un espace de rencontre de dialogue de réflexion et de conseil mais c'est pour permettre l'émergence de projets interassociatifs et intergénérationnels ça peut être un centre où on regroupe où on accueille des associations de la ville qui n'ont pas forcément aujourd'hui des locaux adaptés à leurs activités donc ça pourrait être donc ça pourrait être un lieu commun pour certaines associations et mon dernier sujet ce serait l'ADAP l'agenda d'accessibilité programmée est-ce qu'il y a un voilà est-ce qu'il y a une orientation là-dessus aussi merci beaucoup merci je vais répondre aux trois points ensuite les bien sûr les adjoints références peuvent intervenir naturellement dans le sens les capteurs de mouvements alors c'est un choix je vois ce que vous voulez dire la solution alors c'est très très proche ça permet d'éclairer à moindre coût c'est ce que met en place notamment Rodrigue sur Ronk ce sont des LED qui à certaines heures vont fonctionner avec une puissance très réduite déjà un LED ça consomme moins on le sait tous on est à 65% on va dire deux tiers de LED sur Alu1 les LED ont un deuxième avantage c'est que déjà ça consomme moins alors celui-ci si vous les mettez sur une puissance 20% c'est-à-dire un cinquième ça consomme plus quasiment rien du tout mettre des capteurs partout sur nos vieux lampadaires c'est compliqué et c'est je dirais très onéreux l'idée est bonne mais mettre des capteurs alors ensuite voilà il peut y avoir de l'électronique qui est sensible à certains mouvements vous savez quand il y a un peu de vent pour peu qu'il y a un oiseau qui passe etc c'est pas si facile que ça les capteurs l'idée est bonne l'idée est bonne mais dans la pratique ça coûte cher et le capteur est-ce qu'il va fonctionner avec un véhicule est-ce qu'il va fonctionner avec une personne à pied est-ce qu'il va fonctionner avec quelqu'un à trottinette etc c'est pas toujours évident la solution c'est plutôt des LED qui fonctionnent à moindre puissance c'est en tout cas l'une des solutions nous actuellement vous le savez bien on est sur une période de test qui se prolonge on est sur une solution extinction les LED à moindre puissance c'est par exemple Ronck l'extinction c'est par exemple Boussbeck et puis vous savez la meilleure des solutions elle finira par se généraliser mais c'est vrai que c'est une vraie proposition je souris parce que le lycée privé si je parlais dessus je vais vous en parler pendant trois heures je vais la faire très courte allez je vais la faire en deux minutes en deux en deux minutes c'est pas une pic que je vous envoie c'est pas une pic que je vous envoie ou que j'enverrai plutôt à votre ancien en ancien tête de liste quand je suis arrivé Gustave Dessonville avait dit qu'il travaillait sur le projet d'un lycée d'enseignement général public les lycées d'enseignement généraux sont financés par la région j'ai reçu donc une conseillère régionale nordiste ancienne secrétaire d'état vous allez vite trouver de qui il s'agit voilà très proche de Jean-Louis Borloo je crois que tout le monde a son nom en tête et qui est venu me voir donc dès la fin d'année non c'était début début 2021 elle m'a dit mais Jean-Christophe il n'y a jamais été question d'ouvrir un lycée d'enseignement général public à l'U1 j'ai dit mais comment ça le lycée Gambetta à Tourcoing n'est même pas saturé donc on ne va pas ouvrir un lycée d'enseignement général alors que l'offre actuelle n'est même pas pourvue c'était une douche froide parce que Gustave Dessonville avait beaucoup insisté là-dessus on ne va pas se mentir et en fait ça fait pchit il n'y a jamais été question qu'un lycée d'enseignement général public sur à l'U1 un peu déçu parce que l'idée l'idée était très bonne on parle notamment d'écologie mais on peut parler aussi d'emploi du temps 21 000 habitants à l'U1 vous ajoutez Ronck vous ajoutez Bousbeck Lincelle ça fait 50 000 habitants on n'a pas de lycée dans la pratique pas de lycée d'enseignement général on a un très bon lycée professionnel mais c'est une autre filière donc nos jeunes doivent prendre le bus ou pire les véhicules thermiques des parents dans les embouteillages parce que pour aller à Tourcoing je vous assure à 8h du matin c'est pas toujours évident et le soir pareil dans l'autre sens il faut revenir perte de temps perte d'argent pollution un lycée ce serait vraiment plus qu'utile le diocèse donc on est toujours sur un lycée d'enseignement général mais cette fois-ci privé puisque public malheureusement ce n'est pas possible étudie la question à l'U1 a de nombreux atouts il y a le site Schumann plus de 10 000 m2 il y a la voie verte qui arrive juste à côté les élèves effectivement peuvent même venir à trottinette ok et également les transports en commun qui sont tout à fait efficaces sur le centre-ville et la rue de Lille il y a des questions financières qui se posent derrière qui sont très très lourdes alors l'avantage c'est que ça ne coûte rien la ville d'Aluan un lycée d'enseignement général ça ne coûte pas un centime et ce serait vraiment un changement de statut pour notre commune vous imaginez toutes les familles aluinoises qui ne seraient plus obligées d'aller conduire leur gamin à Tourcoing tous les jours donc très honnêtement c'est quelque chose que je prends à bras le corps j'en parlais encore cet après-midi j'en parlais encore cet après-midi à un élu situé près de moi voilà en conseil métropolitain qui est un voisin de la circonscription votre maison des associations c'est une excellente idée que vous avez je vais même vous dire dans le cadre de la réflexion qui touche alors pas forcément à la gare SNCF la gare SNCF on voit cela plutôt comme soit un site culturel ou un site économique pour mettre en avant nos talents artisanaux ou alors commerçants mais on travaille justement là-dessus sur maisons d'associations et je donnerai peut-être la parole à Karim parce que je sais qu'il va pouvoir s'exprimer s'exprimer là-dessus l'agenda oui alors l'agenda accessibilité qu'est-ce qu'on a pris comme retard et vous le savez depuis de nombreuses années je ne vais pas donner un coup de rétro mais bon je peux vous assurer qu'avec Caroline on en parlait il y a encore un peu ça va être un gros morceau pour la fin du mandat l'accessibilité on pense toujours aux personnes à mobilité réduite mais il y a six types de handicap vous le savez ça peut être personnes muettes malentendantes etc il y a les pathologies cognitives donc c'est quelque chose sur lequel on va avancer la ville a beaucoup de retard c'est pas prévu pour là maintenant tout de suite il y a des questions de budget derrière mais heureusement on peut avoir beaucoup de subventions et si c'est un sujet je sais que vous avez une fibre très sociale très humaine et donc si vous souhaitez être associé à cela vous le serez naturellement mais ça c'est un axe pour la fin du mandat en début de mandat en fait de France c'était les écoles il y a des choix à faire ce sont les écoles on a mis le paquet on a mis le paquet sur les écoles on a parlé d'Anne-Franc-Jean-Moulin vous savez qu'on a refait les toitures on refait même les toilettes de Michelet jusqu'à Montessori sans choix politique on a commencé par les écoles mais en fin de mandat on ne veut pas oublier effectivement l'accessibilité je te donne la parole concernant oui de mémoire et je peux me tromper mais le programme d'accessibilité programmée n'existe plus c'était sorti en 2005 et on avait jusqu'en 2015 pour le déclarer donc là maintenant en fait on fait des investissements et c'est ce qu'on verra justement dans la commission où on a passé je perds mes mots où on a passé les personnes élues au dernier conseil municipal voilà il y a la commission qui va se réunir mais c'est un gros boulot c'est un énorme boulot alors on a commencé en faisant du picking vous le savez accessibilité notamment pour la cour Porsche également dans rue Anatole France oui je te laisse la parole pour la partie donc maison des associations excellente idée suggestion et ça germait déjà chez notre talentueux Karim Chegri merci monsieur le maire le coûteux suisse vous remercie madame Derden merci pour pour cette proposition c'est en effet en fait une idée que nous avons depuis moi depuis le début du mandat la difficulté c'est le lieu en fait il faut trouver un lieu adapté qui puisse être idéalement le plus central possible pour que les associations puissent y venir pour que les adhérents des assos si des réunions doivent se faire puissent être être accessible facilement par les transports en commun ou même pour le stationnement etc donc là la difficulté aujourd'hui c'est d'identifier le lieu le plus adapté à une maison des assos mais vous avez raison c'est quelque chose qui manque à lui c'est un besoin au vu de toutes les associations qu'on peut avoir dans la ville la vie associative est très active que ce soit en sportif ou en culturel ou même en association en généraliste ici dans la salle vous avez un président d'association qui est très impliqué dans la ville et on aimerait aller jusqu'à proposer une maison des assos je tiens à rappeler d'ailleurs que nous dans notre projet ce qu'on a essayé de faire la première brique que l'on a voulu mettre en place c'était recréer le lien entre la municipalité et les assos donc pour donner un soutien logistique un soutien par moments financiers comme les prédécesseurs ont fait aussi ça c'est pas nouveau la ville a toujours été solidaire avec ses assos la deuxième brique c'était de mettre à disposition et c'est ce qu'on a fait nous l'année dernière il y a un agent attitré référent pour les associations donc aujourd'hui quand une association a une problématique pas énorme mais particulière et qu'elle a besoin de la ville ou qu'elle est bloquée sur quelque chose elle a quelqu'un qui est dédié à 100% pour elle et là justement pour boucler cette boucle c'est la maison des associations on aimerait avoir le service des associations placé dans cette maison on aimerait avoir des salles de réunion on aimerait avoir le service des sports créer vraiment tout un pôle qui facilite la vie associative dans son ensemble pour les réunions pour les échanges inter-associations parce que c'est ce qui manque aujourd'hui à l'U1 c'est une association qui fait de la gym qui pourrait parler avec une association qui fait je sais pas moi de l'écologie mais pourquoi pas etc donc aujourd'hui c'est une idée qui germe aussi dans nos esprits on n'a pas trouvé le lieu et le format le plus adapté mais sachez que voilà et si vous avez des idées auxquelles on n'aurait pas pensé nous on est preneur je tiens à rappeler une chose en passant cette année petite nouveauté pour la vie associative on va relancer le défilé des tisserands que vous avez connu par le passé qui est quand même un moment assez assez classique et connu par les annuinois les plus anciens et on aimerait que les nouvelles générations puissent aussi connaître ce plaisir de se retrouver à l'échelle de la ville donc avec les écoles avec les associations avec les habitants et pouvoir défiler dans la rue de l'île fièrement et amicalement tous ensemble deuxième chose que l'on met en place aussi c'est sur à peu près le même modèle que le salon des sports c'est le salon des associations donc on aimerait et on va maintenant c'est une promesse faite en début d'année on va remettre le même jour que le salon des sports le salon des associations au jardin public donc entre les arbres je ne sais pas si vous vous rappelez on avait déjà eu quelques événements qui se faisaient avec des stands entre les arbres le salon des sports avait été fait comme ça et l'idée c'est que les deux salons soient connectés par la grille qui existe entre le jardin public et le stade pour que les gens qui viennent faire un tour soit au salon des associations puissent bifurquer vers le salon des sports et inversement si vous arrivez par le stade vous pourrez finir votre tour en allant au salon des des assos et lors de ce salon on aimerait faire et remettre à toutes les assos et aux habitants un annuaire un annuaire de toutes les associations parce qu'à lui un est riche en associations et c'est vrai que ce n'est pas évident quand vous êtes nouvel arrivant dans la ville ou même pour les gens qui habitent de connaître tous les toutes les assos toutes les spécificités qui peuvent exister dans la ville et ça ça peut être utile autant pour le culturel que pour le sportif que pour tout en fait chaque personne qui voudrait s'investir au moins trouvera son compte et s'il manque quelque chose ça donnera la possibilité à ces personnes de créer une nouvelle association dans la ville donc voilà pour vous donner un petit peu ce qui se passe dans la vie associative mais la maison des assos c'est un projet qui nous tient à coeur et si vous voulez donner un coup de main vous êtes la bienvenue aussi Merci monsieur Chigri D'autres interventions je regarde voilà prioritairement l'opposition mais la majorité peut aussi s'exprimer si elle le souhaite j'ai vu le bras de monsieur Berlet se lever je vous en prie monsieur Berlet Je vous remercie monsieur le maire juste un point de précision concernant la réfection de la piste d'athlétisme j'ai vu donc du coup que ça allait commencer probablement fin de cette année et du coup plus se dérouler en 2024 je vous laisse savoir si une réflexion était menée concernant la salle Vanquet qui est attrayante à elle et le club house si ça fait partie du projet ou si c'est pas du tout inclus dedans je vais laisser la parole à monsieur Aniré donc vous avez raison c'est pas pour cette année le gros des travaux il y a les études préalables ça c'est pour 2023 la piste d'athlétisme 2024 une piste d'athlétisme on approche le million d'euros mais heureusement il y a beaucoup de subventions énormément de subventions Vanquet c'est une vraie question qui touche notamment à l'arrivée du lycée mais je laisse d'abord Manu répondre ensuite je peux m'exprimer sur Vanquet le lycée alors effectivement monsieur Berlet je me remercie pour cette question parce que ça permettra d'éclairer un petit peu nos concitoyens sur cette dépense d'un million d'euros sur la piste d'athlétisme donc il y a déjà des études qui ont été faites en 2020 2021 notamment des forages qui ont été faits qui nous ont permis de voir qu'une réflexion simple de la piste d'athlète qui était prévue à la base à hauteur de 250 000 euros aurait été une pure perte d'argent qui aurait duré que 5 ou 6 ans donc on a bien fait de faire ce carottage qui aurait dû être fait d'ailleurs à la salle Branly quand il y a eu la pose du sol en 2019 ça nous aurait évité une dépense inutile de 100 000 euros d'un nouveau sol pour la salle Branly puisqu'en fait on aurait vu effectivement que le béton de cette salle était malade et en fait voilà aujourd'hui on a quand même un sol à poser à 100 000 euros en 2019 qui ne sert à rien puisqu'il va bientôt être inutilisable donc par rapport à cette piste d'athlétisme effectivement on a diverses études qui doivent être finalisées en 2023 pourquoi ? parce que on a parlé tout à l'heure de responsabilité et d'investissement et qui dit responsabilité et d'investissement dit recherche de subvention tout investissement comme vous le savez dans une commune peut être subventionné par les collectivités territoriales partenaires comme la métropole comme la région comme le département comme l'agence nationale du sport mais également comme des partenaires comme la fédération française de l'athlétisme aujourd'hui un investissement d'un million d'euros peut être imaginé subventionné à hauteur entre 61 et 67% sur les travaux bien évidemment hors taxe je ne parle pas des travaux de démolition mais des travaux de construction donc pour répondre à la piste d'athlée effectivement ça permet de pouvoir voir les choses un petit peu autrement par rapport à la salle Wanke effectivement je vais rejoindre monsieur le maire quel est l'intérêt aujourd'hui de se projeter sur la rénovation de cette salle qui le mérite foncièrement parce que c'est une passoire thermique on l'a encore visité ensemble il n'y a pas très longtemps si demain un lycée viendrait s'installer qu'il soit de caractère public ou privé ou tout simplement même un autre projet qu'un lycée on pourrait pourquoi pas imaginer une rénovation ou une réfection totale de cette salle par contre j'ai une question maintenant quand vous parlez de clubhouse vous parlez de la salle des fêtes qui est attenante au complexe donc la salle de l'UH foot alors sachant que tout le bas au rez-de-chaussée avait été refait je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça alors pas si longtemps encore une fois le nombre d'années reste très variable quand on regarde la tribune et ces vestiaires du dessous qui sont en train d'ailleurs d'être en train d'être rénovés au niveau des peintures au niveau des amiantages etc c'est pas réellement une priorité aujourd'hui je pense que le club de foot vit bien avec son clubhouse les vestiaires sont assez récents en dessous je pense que la priorité c'est vraiment l'utilisation de la piste d'athlée des drainages aussi qui sont inhérents au terrain de foot qui ne fonctionnent plus aujourd'hui parce qu'on a des réels problèmes de drainage d'eau donc je pense que mine de rien quand on parle d'un million d'euros je pense qu'on aura aussi quelques surprises merci oui alors tu as répondu ça dépendra aussi du lycée si on a des lycéens à l'huinois juste à côté qui voilà qui ont l'opportunité dans le cadre des cours d'EPS de profiter de cette salle et en plus pour des questions d'économie énergétique là se posera pas maintenant mais la question de la réhabilitation et de l'isolation thermique c'est clair c'est clair tout à fait absolument des subventions régionales pour les lycées tout à fait tout à fait d'autres c'est la main de Roselyne non pas tout à fait d'autres demandes d'intervention peut-être non bon mais écoutez je tiens à remercier les uns et les autres ça a commencé avec la chouette hulotte oui pardon oui merci merci Blaise un débat qui fut riche et intéressant alors je ne l'ai pas vu sur le document mais traditionnellement je regarde nos agents on pose la question on demande aux élus de rendre acte comme quoi que le débat s'est bien tenu ok oui voilà alors est-ce que vous reconnaissez que le débat s'est bien tenu oui ou non ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout vous avez le droit d'être en désaccord naturellement mais est-ce que voilà tout le monde reconnaît bien que le débat s'est tenu et que tout le monde a eu l'opportunité de s'exprimer comme il le souhaitait ou si quelqu'un souhaite encore intervenir il peut le faire naturellement maintenant non bon alors qui reconnaît que le débat s'est bien tenu normalement unanimité je vous remercie toute dernière délibération alors cette délibération vous a été remise sur table elle concerne l'entretien et le nettoyage de nos bâtiments municipaux il s'agit là effectivement de lancer une procédure de consultation c'est une simple procédure de consultation pour le nettoyage des locaux et des surfaces vitrées des bâtiments communaux notamment notamment le cercle Saint-Jolais-Ef la scola c'est-à-dire l'école de musique bien évidemment l'harmonieuse la salle Émile Persine la ferme du Mont-Saint-Jean l'épi la salle des sports Fédherbe la salle des sports Berlioz alors pourquoi cette délibération je vous en parlais tout à l'heure en introduction on sait que c'est terriblement compliqué pour nos personnels d'effectuer des tâches d'entretien de manière répétitive ce sont des personnes qui ensuite se trouvent souvent affectées par différentes pathologies notamment squelettiques il y a aussi un taux d'absentéisme élevé l'idée est donc la suivante c'est une étude c'est une consultation on est bien d'accord c'est de voir s'il n'y aurait pas des possibilités qui soient tout aussi efficaces pour un coût comparable voire moins cher si c'est moins cher ça nous permet de faire des économies mais surtout de préserver nos agents je puis vous assurer et je pense à beaucoup de services je pense aussi à la propreté extérieure nos agents municipaux je ne vais pas donner des noms mais j'en ai quelques-uns en tête avec implication qu'il pleut qu'il neige ou qu'il vente à la pince porter le glouton ce n'est pas évident quand je vois les personnes qui assurent le nettoyage je ne vais pas dire son prénom c'est le même prénom que ma femme pour ceux qui connaissent ma femme mais qui assurent le nettoyage y compris de mon bureau en mairie voilà quand on fait ça depuis 30-40 ans je lui tire mon chapeau vraiment à cette dame en plus elle est adorable elle est souriante mais la colonne vertébrale en prend un coup tout en prend un coup alors ce qui se passe c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années on essaie de reclasser ces personnels sur d'autres métiers notamment les métiers d'accueil mais on ne peut pas mettre 15-20 personnes à l'accueil il y a une vraie vraie question qui se pose là-dessus c'est la raison de cette délibération et bien évidemment d'abord sur le plan humain ensuite sur le plan budgétaire et organisationnel si les choses se groupillent bien progressivement on pourrait aller vers ce qui s'appelle très clairement une externalisation car dans le cadre d'une externalisation ce sont des structures beaucoup plus larges que la nôtre qui arrivent à assurer un roulement avec des personnels effectivement qui au bout de quelques années vont partir sur d'autres missions ce qui est beaucoup plus compliqué pour une petite ville de 20 000 habitants voilà il vous est donc demandé de bien vouloir m'autoriser à lancer une procédure d'appel d'offres ouverte pour le nettoyage de certains bâtiments communaux de prendre toutes les dispositions utiles pour la réalisation de cet appel d'offres ou de sa relance en cas d'infructuosité et de signer le marché et toutes les pièces y afférentes avant de voter bien sûr je vous laisse la parole s'il y a des questions ou voilà ou interventions non on passe au vote qui vote favorablement je vous en remercie unanimité ceci vient clore ce conseil municipal le prochain se tiendra le 28 février d'ici là je vous souhaite tout le meilleur du monde à commencer par une très bonne et douce nuit je t'ai le 3 Merci.